Cette vidéo est la cinquième d'une série sur Pokémon que je publie depuis plusieurs années et que je vous recommande de prendre dans l'ordre, au moins à partir de cristal. Si je reviens aussi fréquemment dessus, ce n'est pas juste parce que je veux parler de trucs que j'aime, c'est aussi que je pense sincèrement que le game design de Pokémon fait partie des plus fascinants à analyser de tout le médium. La série est à la croisée du RPG old school, de l'expérience sociale, du jeu d'aventure, de l'e-sport, tiraillé dans diverses directions par divers publics et diverses contraintes de design. Elle est animée à la fois par les impératifs d'une machine marketing impitoyable qui a depuis longtemps dépassé ses créateurs et par l'ambition artistique sincère d'une petite équipe de développement qui, à l'époque dont il est encore question aujourd'hui, ne cessait de repousser ses propres limites à chaque itération de sa formule gagnante. Elle présente une profondeur mécanique affolante qui reste largement sous-exploitée après bientôt 30 ans d'histoire éditoriale et une richesse narrative à travers son gameplay que je ne vois que très rarement évoquer quand il est question de cette série. Au milieu des challenge runs, de la scène compétitive, des éditos sur l'état actuel de la série et des chasseurs de Chinese, j'aime à croire qu'il y a une place sur YouTube pour de l'analyse approfondie du game design de Pokémon, de ses ambitions techniques, artistiques, narratives, de ses influences et de ses éventuelles défaillances. Aujourd'hui je vous propose donc de poursuivre cette entreprise et de nous pencher en détail sur les jeux qui ont marqué le début de la cinquième génération. Il va y avoir des maths, de l'apologie de l'émulation, de la politique, des anglicismes, des surnoms douteux, ça devrait être cool. Pokémon version noire et Pokémon version blanche sont sortis sur Nintendo DS en 2011, développés comme les autres épisodes principaux de la licence par le studio Game Freak. C'est la troisième paire d'épisodes principaux dirigée par Junichi Masuda qui tient également le rôle de compositeur depuis la première génération. Et contrairement aux précédentes, elles n'ont pas été complétées et rendues obsolètes par la sortie quelques mois plus tard d'une troisième version, puisqu'à la place elles ont bénéficié de suites sous la forme de Noir 2 et Blanc 2. Comme je me doute que la question vous brûle le clavier, on va y répondre immédiatement. Non, il ne sera pas question de Noir 2 et Blanc 2 dans cette vidéo, qui auront droit à leur propre épisode dans quelques temps. Par bien des aspects, ils sont encore meilleurs que leurs prédécesseurs et je pense qu'ils s'en distinguent suffisamment pour être traités à part. Mais comme vous pouvez le constater, j'ai déjà suffisamment à dire sur ces premiers jeux. Comme toujours, les différences entre la version noire et la version blanche existent, mais elles sont anecdotiques et consistent en une poignée de Pokémon exclusifs, y compris le légendaire, et une apparence différente pour deux villes et un champion. J'ai fait mes captures sur la version blanche parce que je préfère le légendaire Zekrom, mais je n'ai pas de recommandation particulière à faire concernant ce choix. Si vous voulez jouer ou rejouer à Noir et Blanc aujourd'hui, ce sera soit sur cartouche avec une DS ou une 3DS pour profiter au mieux du double écran, soit en l'émulant parce que les cartouches sont loin d'être gratuites ou que vous voulez profiter de la fonction turbo, particulièrement appréciable dans cette série où on passe quand même beaucoup de temps à matraquer le bouton A pour vaincre des adversaires en sous-level. Les captures que vous voyez ici sont réalisées sur l'émulateur Desmumi, et je voudrais prendre une seconde pour expliquer comment obtenir un rendu correct pour la 5G sur émulateur. En raison de choix esthétiques qu'on détaillera plus loin, ces jeux rendent très mal une fois affichés sur grand écran en gardant la résolution native de la DS. Les nombreux modèles 3D présentent un aliasing de folie et ça peut facilement ruiner des scènes censés faire forte impression. Sur DS il n'y a pas ce problème grâce à la taille de l'écran qui cache les imperfections, mais sur émulateur le rendu est franchement moche et il faut mettre les mains dans le cambouis des options graphiques pour conserver une expérience visuellement plaisante. Je recommande donc de sélectionner le plugin graphique Soft Asterizer, de multiplier par 4 la résolution interne avec l'option GPU scaling, et de désactiver tout filtre et tout anti-aliasing. Le résultat n'est pas la transposition exacte d'un écran de DS, mais ça me semble être le meilleur moyen de profiter de ces jeux sur grand écran. A la sortie de noir et blanc, Game Freak avait deux défis majeurs à relever avec cette cinquième génération. Le premier c'était de parvenir à la distinguer suffisamment de la précédente qui était aussi sur DS, sans pouvoir se reposer sur l'évolution technologique apportée par une nouvelle console pour la rendre attractive auprès du public habituel de Pokémon. Ça s'est traduit par un certain nombre de choix inhabituellement audacieux. Le passage à une esthétique entièrement en 3D pour tout ce qui n'est pas les sprites des personnages et des Pokémon. Un Pokédex régional constitué entièrement de nouvelles créatures. Une région qui, pour la première fois, est inspirée de la géographie étrangère plutôt que japonaise. Et le deuxième, c'était de recapturer la part importante des joueurs des premières générations qui s'étaient désintéressés de la série en grandissant. Ce qui se retrouve dans le scénario plus mis en avant qu'elle accoutumée, dans le soin particulier accordé aux mécaniques de RPG, et dans l'écriture elle-même, puisque cette génération est la première où il est possible, en VO, d'afficher le texte en kanji plutôt qu'en hiragana, l'alphabet phonétique japonais que préfèrent utiliser les jeux qui se destinent à des enfants n'ayant pas encore appris tous les kanji, ce qui était le cas de Pokémon jusque là. La conséquence de tout ça, c'est que noir et blanc sont de loin les jeux qui prennent le plus de risques depuis le succès fracassant de rouge et bleu, et sont encore plus proches du reboot complet que nous l'étaient déjà Ruby et Saphir. On va voir que tous ces choix faits pour distinguer la 5G ne fonctionnent pas forcément aussi bien qu'ils étaient censés le faire, et certains diront que la prise de risque était encore trop tiède et le résultat trop proche de la formule Pokémon. Mais le constat est là. En 5G, Game Freak a décidé de se secouer les puces. Alors est-ce que cette initiative louable a rencontré un accueil favorable auprès du public et de la critique ? Eh bien non ! Rien de ce qu'on vient de lister n'a suffi à contrer le lent déclin des ventes de la série au fil des générations, alors même qu'en 2011, le parc de DS installé était au moins trois fois supérieur à ce qu'il était à la sortie de Diamant et Perle. Les sites et magazines de tests ne faisaient même plus attention à la sortie du jeu Pokémon annuel à ce stade, et lui ont donné le même 16 sur 20 que d'habitude. Plus grave, la partie du public qui était là depuis la première génération avait atteint un âge suffisant pour faire preuve de recul sur ce à quoi elle jouait, et n'a pas manqué de se entrer critique envers des points comme le design des nouveaux Pokémon, le scénario ou les graphismes. La 5G a donc été la première à être vraiment controversée à son époque, pas forcément parce qu'elle était plus critiquable que les précédentes, mais parce que le public avait grandi et était plus disposé à se montrer exigeant. Noir et blanc restent aujourd'hui des épisodes qui polarisent beaucoup les opinions, mais avec le temps ils ont fini par connaître une sorte de retour en grâce, car avec la baisse progressive de la qualité de production et de la cohérence du game design de la série, la 5ème génération est de plus en plus perçue comme un âge d'or de l'ambition technique et créatif de Game Freak. En ce qui me concerne, je fais précisément partie de ces joueurs qui étaient en âge de mal recevoir ces jeux, mais ils sont depuis remontés dans mon estime tandis que je m'intéressais de plus en plus à la dimension RPG de Pokémon, notamment avec cette série de vidéos. Dans cet épisode on va donc faire un tour complet de la proposition ludique de noir et blanc, essayer de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et continuer d'explorer par ce biais différents aspects du game design de Pokémon. Vous êtes dans Esquive la boule de feu, et aujourd'hui, on confronte notre idéal à la réalité. On va commencer par voir quelles avancées importantes les versions noir et blanche apportent à leur série. La plus évidente d'entre elles est visuelle, car même si on reste sur le même hardware que pour Platine, le moteur de jeu a changé et le saut technique qui en résulte se trouve être au moins aussi important que pour les générations précédentes. L'idée de base arrière les graphismes de la 4G est conservée. Les décors et les objets sont faits de polygones 3D texturés, tandis que les sprites des personnages et des Pokémon en combat sont en 2D. Mais cette fois, les concepts d'environnement, le level design et le placement de la caméra sont bien plus réfléchis pour mettre en valeur cette 3D. Dans Diamant et Perle, les environnements semblaient conçus de manière prudente pour pouvoir, si besoin, être rendus dans une 2D semblable à celle d'Emeraude, peut-être parce que la technologie qui allait être utilisée n'était pas finalisée au moment où le level design a été mis au point. Tout au long de la quatrième génération, les artistes de Game Freak ont eu l'occasion de se familiariser avec cet outil, et en particulier le monde distorsion de platine avec ses jeux sur les angles de caméra ressemble rétrospectivement beaucoup à un tour d'essai pour des techniques qui seront généralisées en 5G. Noir et blanc mettent donc plusieurs choses en place pour explorer plus en profondeur, si j'ose dire, les possibilités artistiques ouvertes par ce style graphique. D'abord, l'effet de perspective est accentué, avec une caméra placée plus en biais dans la plupart des environnements, et un effet de zoom et des zooms sur les sprites lointains qui n'existaient pas en 4G, ce qui est particulièrement visible en intérieur. Ensuite, plusieurs choses qui étaient encore représentées par des sprites en 4G, notamment les arbres, sont ici des modèles 3D qui interagissent donc mieux avec la perspective et peuvent être montrés sous différents angles. Ces deux modifications font déjà beaucoup pour changer le feeling esthétique par rapport à la 4G, et si vous voulez vous rendre compte d'à quel point, vous pouvez jeter un oeil au travail de Silast, un fan français qui entreprend de recréer Platin dans le moteur graphique de la 5G, et dont vous trouverez un lien vers la page Twitter dans la description. Le changement le plus spectaculaire cependant, c'est bien sûr que les concepts d'environnement et le level design sont cette fois complètement pensés avec la possibilité de tourner, bouger, zoomer avec la caméra, et que beaucoup de zones ne se contentent pas du point de vue de dessus que Pokémon avait dès ses débuts repris de Dragon Quest. La tour Dragospir, le métro de combat, la tour des cieux, et la route Victoire, sont designées de manière circulaire et la caméra tourne chaque fois que vous vous déplacez latéralement. Plusieurs autres zones sont construites sur plusieurs étages pour faire usage de la profondeur. Le mont Forêt, la route 18, l'arène de Janusia, et d'autres encore font un usage ponctuel de cette technique, comme la route 4 avec son dézoom au moment où on passe sous la voie rapide. La plupart des arènes de cette génération ont une mise en scène qui repose sur un usage créatif des modèles 3D ou de la profondeur. Les montagnes russes de Méhanville, les murs de miel déformables à Volusité, le dragon de Janusia, les ascenseurs de Porieux-Neuve, les canons de Parsuny, etc. Et le clou du spectacle, c'est la ville de Volusité, qui fait usage de toutes ces techniques à la fois pour nous en mettre plein la vue. La caméra qui tourne, les anglines habituelles sur les quais, la profondeur et le dézoom sur les sprites dans ses longues artères principales. L'arrivée à Volusité par le pont sagiciel est d'ailleurs conçu comme un grand moment où le jeu balance tout ce qu'il a dans un feu d'artifice technique. La rotation sur la courbe au début du pont, puis le changement d'angle, le dézoom pour vous donner une idée de l'échelle de ce que vous êtes en train de traverser, le bateau qui passe en contrebas, encore un changement d'angle pour vous montrer les véhicules qui roulent à l'intérieur du pont, et pour finir la caméra qui se lève lentement pour révéler les bâtiments gigantesques de Volusité tandis que votre sprite est réduit à une taille minuscule. A ce moment précis, Game Freak est au sommet du monde. Ce sont les rois de la technique sur DS, et une telle maîtrise dans la mise en scène et l'usage créatif d'un hardware extrêmement limité me donne juste envie d'applaudir. Ah c'est sûr que c'est autre chose que les 10 kilomètres de ponts rectilignes qui mènent à Shaymin dans Platine. Comme cerise sur le gâteau, pendant tout ce temps, le jeu reste parfaitement fluide à 30 images par seconde, quand bien même on peut se douter qu'il pousse la DS jusque dans ses retranchements. Tout ça c'était hors des combats, mais la 5G fait aussi de profondes modifications à la mise en scène des affrontements. Tous les strides des Pokémon, de dos comme de face, font maintenant jusqu'à 86px96 au lieu de 80x80 en 4G, ce qui leur permet d'occuper un poil plus de place à l'écran, en particulier celui de votre Pokémon vu de dos qui est zoomé pour dépasser cette limite de 96x96 pixels. Ils sont également animés pour leur donner un peu plus d'expressivité, avec une méthode qui n'est pas la même que pour les sorties de Pokéball dans Emerald et Platine, où elle consistait en deux frames d'animation accompagnés d'un ensemble de déformations ou rotations du sprite. Ici on est plutôt sur un mélange d'animations réalisées à la main, et d'une technique proche de celle des poupées de papier, avec chaque sprite découpé en plusieurs segments articulés de manière automatique les uns par rapport aux autres. Le résultat donne principalement l'impression de les voir gigoter sur place, mais pour beaucoup de Pokémon, leur concept est mieux communiqué de cette manière que par une image fixe. Les mêmes jeux de caméra que sur la carte sont utilisés pour rendre la mise en scène des combats plus dynamiques, avec des travellings latéraux quand vous réfléchissez sans toucher les boutons. Et en particulier, chaque affrontement démarre par un dézoom puis rezoom tandis que vous envoyez votre Pokémon. Plein de détails s'ajoutent à ça, comme la vitesse des animations qui diminuent quand la vie des Pokémon baisse, les effets sonores quand le Pokémon que vous ou votre adversaire envoyez touche le sol, sauf s'il vole ou s'il lévite, la couleur des sprites qui change pour signifier les effets comme la paralysie et l'empoisonnement, ou encore les yeux qui se ferment quand la créature est endormie. En dépit des efforts de programmation et d'animation que tous ces choix de mise en scène ont dû représenter, il faut bien signaler qu'ils ne sont pas du goût de tout le monde. En particulier, l'animation des sprites et le zoom sur celui de votre Pokémon attire l'attention sur le fait qu'il s'agit de pixel art au milieu d'un décor en 3D. Et même si personnellement j'apprécie quand les jeux embrassent leur caractère artisanal, beaucoup trouvent ça moins élégant et plus visiblement pixelisé que les deux sprites fixent au même niveau de zoom des générations 3 et 4. Ce qui par contre met tout le monde d'accord, c'est que le défaut fondamental de la 4ème génération, à savoir la lenteur de ses combats, est complètement réglé par ce changement du moteur et quelques ajustements. La vie ne descend plus à raison d'un PV par frame et elle se vide maintenant en même temps que le Pokémon clignote pour signifier qu'il a pris des dégâts. Les animations sont plus rapides et tout s'enchaîne avec beaucoup plus de fluidité sans aucune micropause et à 60 images par seconde. C'est un bonheur d'autant plus appréciable qu'une bonne moitié du temps de jeu est passé en combat et pour beaucoup ça suffit à propulser le game feel de la cinquième génération loin devant celui de la précédente. Bon, ça n'empêche pas tout ce qui est déplacement, menuing, intro des combats de rester aussi lent que la législation face aux intelligences artificielles et j'avoue que cette amélioration par rapport à la 4G me passe en grande partie sous le nez parce que j'accélère presque systématiquement les affrontements quel que soit le jeu. Mais si vous êtes sur console, c'est un grand pas dans la bonne direction. Pour finir, noir et blanc se paye le luxe d'inclure quelques cinématiques en 3D faisant parfois aux usages des deux écrans pour mettre en valeur certains éléments de décor comme la grande roue durant le dialogue avec N ou le pont IE9 quand il est abaissé, ou des moments de scénario comme l'irruption du château de la Team Plasma et notamment tout ce qui tourne autour des deux pokémons légendaires. Pas beaucoup non plus parce que la place sur une cartouche de déesse est limitée donc on est sur une petite dizaine de minutes de cinématiques au total. Mais il faut bien avouer que voir Zecrom ou Rechiram déchaîner leur puissance sous tous les angles vend bien mieux leur aura de pokémon légendaires que de voir le sprite de Kyogre se traîner vers vous avant de lancer le combat. Et la rareté de ces cinématiques rend les moments qu'elles accompagnent d'autant plus exceptionnels. Bref, le bilan de tout ça c'est que noir et blanc laisse complètement dans la poussière tous les épisodes qui les ont précédés en termes d'ambition technique et de maîtrise des outils employés. Malheureusement, il y a un gros mais et c'est que cette ambition se trouve être un peu trop en avance sur son temps et pas tout à fait adaptée à la réalité technique de la déesse, plus précisément à sa résolution. Chacun des deux écrans de la déesse présente une résolution de 256x192 pixels, et ce n'est pas assez pour afficher de manière fine des modèles 3D ou pour rendre correctement les effets de zoom sur les sprites ou leurs animations en combat. Tout ce que vous avez vu jusqu'ici est capturé avec un émulateur qui augmente la résolution interne de l'ABS, mais si je ne la touche pas et me contente d'upscaler le rendu, ça donne ceci. Tous les modèles 3D à commencer par le ton sagiciel sont un enfer d'aliasing, c'est-à-dire l'effet d'escalier que vous pouvez voir sur toutes ces lignes diagonales. Les sprites dézoomés perdent énormément en détail et deviennent des bouillies de pixels, et les animations en combat créent des artefacts visuels comme des pixels dédoublés, des courbes irrégulières ou des lignes droites malvenues. Des choses qui n'existeraient pas si la résolution était plus élevée. Le résultat de tout ça, c'est que pour une bonne partie du public, en particulier ceux et celles qui jouent sur un émulateur sans optimiser l'image, ou même sur 3DS qui opèrent un scaling dégueulasse vers sa propre résolution, ces avancées techniques ont finalement un effet plus négatif que positif sur leur expérience, et ils ressortent de noir et blanc avec l'impression générale d'un jeu brouillon, pixelisé et inadapté à son support. Il n'y a, à mon avis, que deux manières d'apprécier réellement les efforts techniques faits sur cette génération, soit comme ici en augmentant la résolution interne de votre émulateur pour que l'image rentre bien sur un écran HD, soit sur une DS d'origine, ou la petite taille de l'écran, à savoir 3 pouces de diagonale, masque une bonne partie des imperfections visuelles. Je pense pouvoir dire que si les graphismes de la 5G polarisent autant les opinions, c'est parce que le souvenir que chacun en a dépend grandement du support sur lequel ces jeux ont été découverts, et c'est pour aider un maximum d'amateurs de Pokémon à apprécier de noir et blanc que j'ai détaillé en intro les réglages d'émulateurs qui, à mon avis, mettent le mieux en valeur leur style graphique. Voilà donc pour les avancées techniques, mais qu'en est-il les avancées mécaniques ? Comme on l'a fait remarquer dans la vidéo sur Platine, les systèmes de jeux de Pokémon ont déjà atteint leur forme finale, modulo éventuellement l'ajout du type fait dans X et Y. Donc noir et blanc ajoutent peu de mécaniques majeures, et encore moins de mécaniques majeures pertinentes. On va passer rapidement sur tout un tas de choses mineures que je ne vais pas vous ennuyer à détailler, comme les herbes sombres qui permettent de rencontrer deux Pokémon à la fois, le poison qui ne fait plus de dégâts hors combat, les herbes mouvantes et leur équivalent dans les grottes et sur l'eau qui ont leur propre table de rencontre, le hailing qui nous amène dans une clairière servant de hub aux fonctionnalités multijoueurs de ces opus, etc. Il y a également des modifications importantes apportées à des mécaniques centrales présentes depuis longtemps, comme les CT à usage infini et la refonte du système d'expérience, dont on parlera plus loin dans la partie équilibrage. Et puis comme à chaque nouvelle génération, il y a une pléthore de nouvelles attaques, de nouveaux talents, de nouveaux objets à tenir en plus des nouveaux Pokémon eux-mêmes, dont on va se contenter de dire que leurs effets continuent d'explorer le potentiel du système de combat, et augmentent encore la profondeur mécanique de la série, qui dès ses premiers jeux avait pourtant déjà laissé tout le reste du genre j'irpégé loin derrière elle sur ce plan. Les mécaniques majeures sur lesquelles on va se concentrer sont au nombre de quatre, et ce sont des choses qui ont rapidement disparu dans les épisodes suivants, marquant le début d'une tendance très décriée pour la série, celle d'avoir à chaque nouvelle génération un ensemble de mécaniques gimmick, plus ou moins réussies, abandonnées avant d'avoir pu être peaufinées, plutôt que de construire par ajout successifs un ensemble de systèmes de jeux cohérents et durables. Ici il va s'agir des saisons, du dream world, des combats trio et rotatifs, et des comédies musicales. Les saisons sont LA mécanique signature de la 5G qui contribue énormément à son identité esthétique. De la même manière que les jeux depuis Hors et Argent proposent un cycle jour-nuit en tenant compte de l'heure de la journée, Noir et Blanc propose un cycle des saisons en se basant sur le calendrier de la déesse, avec passage d'une saison à la suivante non pas tous les 3 mois, mais tous les mois. Si vous faites tout le jeu d'une traite en quelques semaines comme ça a été mon cas dans ces captures, vous allez donc vraisemblablement traverser toute la région durant la même saison, ici le printemps, avec peut-être une transition si vous passez d'un mois à l'autre. Donc à première vue, c'est beaucoup d'efforts pour mettre en place des choses que vous êtes susceptibles de ne même pas voir. Masuda a cependant expliqué en interview que l'idée derrière cette mécanique était d'inciter les joueurs à revenir périodiquement sur Pokémon, en les attirant avec des changements significatifs dans l'univers du jeu. C'est donc dans le fond une forme de mécanique de rétention, comme la série en avait déjà le secret avec ses nombreux événements dépendant du jour de la semaine, mais qui prend la forme d'une myriade de détails principalement artistiques, et il faut bien avouer que c'est autrement plus stylé et acceptable que les bonus de connexion quotidien et autres battle pass de mes couilles qui sont monnaie courante dans les jeux en ligne actuelles. Le cycle des saisons se traduit avant tout par des changements esthétiques. Au minimum, toutes les routes et beaucoup de villes sont concernés par un changement du schéma de couleurs. On passe de vert vif au printemps à vert sombre en été, vert jaune en automne avec des arbres qui prennent des teintes oranges, et vert pâle en hiver avec des arbres presque bleus. Certains endroits sont plus modifiés que d'autres. La route 1 en particulier est faite pour mettre en valeur ce cycle des saisons avec ces pétales de cerisiers qui volent au vent au printemps remplacés par des feuilles mortes en automne. Sur certaines routes, il pleut au printemps et il neige en hiver, des effets de météo qu'on retrouvera en combat. L'hiver est d'ailleurs la seule saison qui modifie le level design puisque les flaques d'eau se transforment en plaques de gel sur lesquelles on peut glisser et des congères se forment dans certaines zones permettant d'atteindre des objets qui sont inaccessibles le reste du temps. Et ce n'est pas fini, la durée des journées et des nuits changent selon les saisons, les tables de rencontre des pokémons également avec par exemple plus de sorts bébés en hiver et moins de pois chijons et salines évolutives qui sont des oiseaux migrateurs, et même la musique de la plupart des routes est subtilement altérée en fonction de la saison, un détail sur lequel on reviendra dans un moment. Game Freak n'a vraiment pas fait les choses à moitié, et si vous avez l'occasion de parcourir le jeu durant différentes saisons, les efforts mis dans cette mécanique, qui étaient parfaitement dispensables, ont quelque chose d'enchanteur qui participe grandement à la qualité de production de noir et blanc. On regrettera quand même que les saisons n'aient presque aucun impact sur le cœur du jeu, c'est-à-dire les pokémons eux-mêmes. Une seule ligne évolutive entre en interaction avec ce système, Vivaldin et son évolution Haydain, dont l'apparence change au cours de l'année, et j'aime beaucoup ce pokémon, mais c'est trop peu pour exploiter pleinement le potentiel mécanique des saisons. D'autres créatures de 5ème génération auraient pu être concernées, comme la ligne évolutive de chaque ripan dans la longueur du pelage pourrait varier selon la saison, des pokémons d'ancienne génération auraient pu y être intégrés, comme ce Rifleur qui pourrait adopter sa forme ouverte en permanence en été, et pourquoi pas jouer sur les stats en plus de l'apparence, en rendant par exemple Trompignon et Paras un peu plus fort en automne. J'imagine que les développeurs sont volontairement restés timides sur cet aspect de l'idée, en anticipant un problème auquel ils ont vite été confrontés au passage à la 6ème génération. Ça fait quand même énormément d'efforts pour quelque chose qui est surtout là pour faire joli, et qui n'aura que très peu d'impact sur la partie de la plupart des joueurs. Et aussitôt qu'un développement galère à cause des évolutions technologiques, du changement de consoles et des délais infernaux à tenir, il ne faut pas longtemps pour que quelqu'un dans la hiérarchie se rende compte que les 4 saisons dans Pokémon, c'est comme sur les menus de Pizzeria, on peut s'en passer. A partir de X et Y, on n'a donc plus jamais entendu parler de cette mécanique, et ce pauvre Vivaldin sera cantonné à sa forme printemps, la plus moche, jusqu'à violet et écarlate qui réintroduisent les 4 formes, mais en fonction de la zone géographique où vous vous trouvez dans le jeu. Ensuite nous avons le Dreamworld, une fonctionnalité sur laquelle on ne va pas passer des heures parce que comme souvent avec ce qui est online dans Pokémon, elle n'a pas fait long feu, et n'est plus accessible depuis début 2014. Le Dreamworld était une composante du site internet du Global Link, auquel vous pouviez connecter votre partie et envoyer des données si vous y aviez créé un compte. Le plus intéressant était de pouvoir envoyer un de vos Pokémon dans le monde des rêves, ce qui vous permettait de le retrouver sur le site, où vous pouviez explorer avec lui une sorte de point and click rudimentaire, jouer à des mini-jeux Flash, gagner des objets, et rencontrer des Pokémon qu'il était ensuite possible de renvoyer vers votre cartouche, où vous pouviez les capturer définitivement dans le Heilink. Tout ça paraît sympatoche, mais très anecdotique, et finalement pas plus digne d'intérêt que n'importe quel site internet mis en place pour accompagner le marketing d'un jeu à sa sortie. Mais le détail dans cette fonctionnalité qui a forcé l'attention de la scène compétitive, c'est que les Pokémon rencontrés dans le Dreamworld pouvaient avoir un talent dit caché, impossible à obtenir autrement, et parfois très utile, si ce n'est complètement pété. Le metagame compétitif de la 5G a été largement défini par des Pokémon avec leur talent caché, comme Brasegali avec Turbo tellement cramé qu'il a fini par être banni, ou Feunard avec sécheresse, et Tarpo avec Crachin, des talents jusque-là exclusifs à Kyogre et Groudon qui mettent en place facilement des effets de météo autour desquels toute l'équipe peut être construite. Ou encore Chandelabre avec Marc Ombre pour empêcher le Pokémon d'en face d'être échangé, un talent jusque-là cantonné aux très inutiles culbutoqués, et parfaitement fumé sur un Pokémon aussi fort que Chandelabre. Avec la fermeture du Global Link, il n'est plus possible de récupérer des Pokémon avec ses talents cachés dans noir et blanc. Mais la mécanique a tout de même perduré dans la génération suivante avec des moyens alternatifs pour y accéder, comme les pilules talents dans l'épée et bouclier, ou les chaînes de rencontres dans Soleil et Lune, et elle continue d'être un élément de team building important dans le Pokémon compétitif actuel. Tout cela étant dit, ça reste une mécanique dont on se fiche éperdument quand on joue à Pokémon pour l'aventure et le RPG, et son indisponibilité dans nos rêve-landes depuis 2014 ne devrait pas plus vous remuer que ça. Ensuite nous avons les combats triples et rotatifs. Vu le succès qu'ont rencontré les combats doubles en 3G, Game Freak a dû vouloir réitérer cette nouveauté en introduisant de nouveaux formats pour les affrontements. Mais la mayonnaise est loin d'avoir aussi bien pris. Déjà parce que ces idées ne sont simplement pas aussi bonnes. Les combats rotatifs consistent en gros à rendre le changement de Pokémon gratuit tout en ayant une visibilité totale sur l'équipe adverse. Et l'impression qui s'en dégage est celle de jouer à pierre feuille ciseaux avec l'adversaire. Il y a un aspect mind game, mais les affrontements sont surtout décidés par les choix que font les deux joueurs de switcher ou non avant d'attaquer. Les combats triples s'en sortent mieux en reposant plus sur la stratégie et moins sur le pif. Ils ouvrent tout un tas de stratégies uniques et rendent intéressants des Pokémon et des attaques qui ont du mal à justifier leur existence autrement, comme garde large qui protège l'équipe des attaques comme séisme, touchant plus d'une cible à la fois, et ce format à ses amateurs. Mais il devient compliqué de prévoir quoi que ce soit quand on a face à soi trois Pokémon avec quatre attaques chacun et que six stats de vitesse interviennent dans l'ordre d'initiative. L'autre problème, c'est que pas grand chose n'a été fait pour mettre ces deux formats en avant. Il y a une poignée de combats rotatifs contre des dresseurs lambda dans noir et de combats trio dans blanc, et une ligne du métro de combat qui est dédiée à chacun d'eux. Mais c'est tout, et ce n'est pas grand chose par rapport aux efforts faits pour promouvoir les combats doubles en 3G, qui avaient un champion d'arène qui leur était dédié, deux spin-off entiers sur Gamecube, plein de rencontres impliquant deux dresseurs en même temps au cours du jeu, et qui ont fini par devenir le format officiel de la plupart des compétitions. Les combats trio ont vaguement survécu en 6G, mais ce qui a enfoncé les clous dans leur cercueil, c'est leur impact sur les performances une fois que la série est passée au modèle 3D pour les Pokémon en combat. Les épisodes sur 3DS ont déjà du mal à supporter quatre Pokémon en même temps dans un combat double, alors avec six Pokémon en même temps ça devient un diaporama. Et l'expérience n'a même pas été tentée dans les épisodes Switch, mais vu qu'ils sont programmés sur des rouleaux de scotch, je n'ai pas beaucoup d'espoir qu'ils puissent supporter ça non plus. Les combats rotatifs, et surtout trio, ont donc rapidement rejoint le rang des idées intéressantes, mais qui n'auront pas eu l'occasion d'être correctement approfondies. Comme c'est aussi le cas des concours, qui ont fait leur dernière apparition en 4G, et sont ici remplacés par la version AliExpress. Les comédies musicales. L'idée part d'un constat louable, les concours demandaient d'apprendre à notre Pokémon des attaques dédiées à ce pan du jeu, qui entrait en conflit avec son utilité en combat, alors que ça reste ça le cœur du jeu. Donc les comédies musicales veulent régler ça en ne faisant pas intervenir les attaques connues par le Pokémon. Malheureusement, elles vont trop loin dans cette direction et finissent par ne plus rien faire intervenir du tout. Votre seul apport consiste à ensevelir votre Pokémon sous les parures avant d'aller l'exhiber devant le public, puis de vaguement lui dire quand utiliser ses accessoires pour attirer l'attention durant l'épreuve de danse. Ça en fait plus un mini-jeu qu'un pan du gameplay à part entière, et encore un mini-jeu très médiocre. Et c'est sans parler de l'esthétique globale qui entoure et de l'idée d'habiller son Pokémon avec tout un tas de merde que je trouve personnellement de très mauvais goût. C'est le genre de feature qui a mangé du temps de développement pour finalement dégrader la qualité moyenne du jeu et nous imposer un tutoriel obligatoire chaque fois qu'on atteint Méhanville dans une nouvelle partie, auquel il va falloir s'habituer, parce que Noir 2 et Blanc 2 en auront encore plus, et les générations suivantes se rouleront dedans. Mais bon, au moins les musiques elles-mêmes durant ces comédies musicales sont sympas. En dehors de ces comédies musicales et éventuellement des ruines abyssales dont on reparlera plus loin, Noir et Blanc ne présentent pas vraiment de diversions ou de variations sur les mécaniques d'exploration, de captures et de combats. Il n'y a pas de bases secrètes, de concours, de parcs safaris, de réseaux souterrains, de captures d'insectes hebdomadaires, de pokéathlons, ou de casinos. Seulement des dresseurs à combattre et des pokémon sauvages à capturer. J'ai été transparent dans les vidéos précédentes sur le fait que je ne trouvais pas ces à côté très bien fichus, et moi qui suis là pour la dimension RPG, ça me va que le jeu se concentre sur ses boucles de gameplay principal. Mais je reconnais volontiers qu'en l'état, Noir et Blanc peuvent avoir l'air un peu secs, comme une très bonne viande dans un très bon kebab mais dans lequel on n'aurait pas mis de sauce. Personne ne demande à ces jeux d'être Yakuza et de crouler sous le contenu annexe, mais une poignée de mini-jeux et de sections au gameplay alternatif serait parfaitement bienvenue pour briser la monotonie et enrichir l'univers, à condition qu'il soit intéressant et non invasif, ce que les comédies musicales ne sont pas. Voilà donc pour les évolutions de la formule pokémon proposée par la 5G. On retiendra surtout la refonte graphique et celle du moteur de combat, ainsi que le cycle des saisons qui fait forte impression en interagissant avec tous les aspects de la direction artistique, le reste étant trop périphérique pour constituer autre chose que des curiosités. Et justement, c'est au cadre de ces versions Noir et Blanche et à leur qualité esthétique qu'on va s'intéresser à présent. Noir et Blanc se déroule dans la région de Unis, qui comme les précédentes est inspirée de la géographie du monde réel, sauf que cette fois-ci il ne s'agit pas d'une région du Japon mais plutôt des Etats-Unis. Sa topographie générale est basée sur celle de l'état de New York et beaucoup de lieux sont des références directes à la géographie américaine. Volucité est évidemment un équivalent de Manhattan et le pont Sagiciel un équivalent du pont de Brooklyn. Le métro de combat fait référence au réseau de métro new-yorkais, mais en ville contient des stades où se jouent des sports typiquement américains comme le basket et le baseball, le désert délaçant fait référence au Far West, etc. Pour chaque lieu à Unis, on peut s'amuser à deviner de quel endroit réel il est inspiré, parfois de manière assez lointaine. Bien sûr, ces comparaisons ont leurs limites, la première étant que New York est une zone presque entièrement urbaine, alors que pour respecter l'esthétique globale de la série Pokémon, Unis est une région très naturelle avec des forêts, des grottes, des montagnes, un désert, et l'urbanisation est cantonnée à quelques zones bien délimitées. La deuxième, c'est que Unis a son propre lore et des lieux anciens qui s'y rapportent, qui n'ont strictement rien à voir avec l'histoire de la colonisation du territoire nord-américain et la création des États-Unis. La région était autrefois un royaume, fondé par deux héros aidés des deux dragons légendaires Zekrom et Rechiram, qui se sont affrontés et ont dû trouver un compromis entre leurs visions idéologiques contradictoires. Cette backstory intervient bien sûr dans le scénario, mais même avant ça, elle nous est racontée par divers PNJ dans la version actuelle de Unis, résolument tournée vers le progrès et le développement, mais qui n'a pourtant pas complètement tourné le dos à ses racines culturelles, dans le plus pur style de l'équilibre entre tradition et modernité prôné par la série Pokémon depuis ses débuts. La principale thématique portée par le design de cette région, c'est celle de la diversité. Et ça commence dès son nom, puisqu'en japonais Unis se dit Isshu, unique variété, et cette notion a été conservée dans son nom français basé sur la même racine que Union. Contrairement au Japon qui n'est pas un pays connu pour sa diversité ethnique, avec près de 98% de ses habitants se déclarant d'origine japonaise au recensement de 2018, les États-Unis, et en particulier les grandes villes de la côte Est, sont un melting pot culturel qui concentre à la fois des descendants de colons britanniques ou français, des afro-américains, des hispaniques, des immigrés asiatiques, des descendants d'amérindiens, et le groupe ethnique le plus représenté sur ce territoire, les blancs anglo-saxons, ne représentent que 60% de la population. Masuda a déclaré avoir été fasciné par cet aspect de la culture américaine lors de ses voyages d'affaires, et avoir voulu le mettre au centre du design de Unis, ce qui se traduit de plusieurs manières. D'abord, il s'agit des premiers jeux Pokémon avec une vraie représentation des personnes de couleur, qui jusque là en 4 générations se résumait à Spectra dans Ruby et Saphir. Ici, on a aussi bien des personnalités importantes comme la championne Aloé et le membre du Conseil 4 Koontz, que des dresseurs ordinaires comme les danseurs de hip-hop ou les basketeurs. Le maître de la ligue Goya a également un design qui évoque les tenues et parures des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Ensuite, les trois starteurs de cette génération sont là pour représenter diverses origines culturelles. La ligne évolutive de Majest Pic est inspirée du manga La Rose de Versailles, et évoque le raffinement de la noblesse européenne. Celle de Roi Tiflame est basée sur le chef de guerre dans le classique de la littérature chinoise Les trois royaumes, et celle de Clamiral est basée sur les samouraïs japonais. Et puis, la géographie de Unis et notre trajet à travers la carte repose beaucoup sur les quatre ponts reliant les trois parties de la région, qui sont là pour symboliser les liens entre cultures différentes. Et on traverse des environnements aussi variés que possible, qui donne un aperçu de la diversité géographique des Etats-Unis. Ça aurait aussi été le bon moment pour nous proposer plusieurs choix de couleur de peau en plus de celui du genre pour notre personnage, mais cette option n'arrivera que deux générations plus tard dans un contexte dont il faut bien dire qu'il s'y prêtera encore mieux. La cinquième génération marque donc un moment charnière d'ouverture sur le reste du monde dans l'histoire de la série, et le début d'une des rares choses qui me plaisent énormément dans les générations les plus récentes, la volonté de nous faire voyager et d'adapter diverses cultures du monde réel dans cet univers fictionnel. Malheureusement, c'est précisément la volonté d'inscrire la géographie d'Unis dans cette thématique générale de la diversité qui constitue la principale faiblesse de son esthétique, à savoir son manque de cohérence. Noir et blanc ne manquent pas de formidables idées d'environnement, à commencer par la grotte électrolyte et ses pierres bleutées par courroux d'électricité, le château enfoui envahi par le sable et les fantômes, ou le labyrinthe sous-marin des ruines abyssales. Mais il faut bien avouer que ces idées partent dans tous les sens et manquent d'un fil directeur commun. La 3ème génération avait son thème tropical et son accent mis sur l'océan, la 4ème avait sa géographie montagneuse et son climat froid, même la 1ère avait son ambiance générale certes assez basique de campagne périurbaine. Mais ici, on enchaîne les climats et les biomes extrêmes en l'espace de quelques routes, et l'impression générale qui finit par s'en dégager est celle d'une région assez artificielle, construite selon les besoins du gameplay, et dont la cohérence esthétique ne marque pas autant que celle de Johto, Owen et Sino. Ce qui par contre n'a rien de décevant, c'est la musique. La bande-son de noir et blanc poursuit la réputation d'excellence que la série Pokémon s'est forgée sur ce plan au fil des années, avec une générosité exemplaire et des styles très différents selon les catégories de musique, ce qu'on doit en partie à l'apport de 4 compositeurs principaux aux sensibilités différentes. Junichi Masuda, qui en plus d'ériger le développement continue de composer la plupart des thèmes de combat. Goichi Noze, qui avait composé la majeure partie des musiques de la série depuis or et argent. Hitomi Sato, qui avait fait ses débuts avec certains des meilleurs thèmes de route et de ville de démon et perles. Et enfin Shota Kageyama, qui avait rejoint Game Freak depuis peu, à l'occasion de coeur d'or et âme argent, et qui se retrouve ici propulsé à la direction de la bande-son. Kageyama est une personnalité controversée parmi les amateurs de Pokémon les plus versés en musique, car contrairement aux autres membres de l'équipe qui se sont forgé leur identité artistique au sein de Game Freak avec la série Pokémon, lui avait eu une carrière avant, et pas n'importe laquelle, puisqu'il avait eu comme mentor Yatsunori Mitsuda chez le studio Prokion, le fameux compositeur de la bande-son de Chrono Trigger. Ah ! Par conséquent, son style se rapproche de celui de JRPG plus traditionnel à la Squares soft, et c'est quelque chose qui lui a été reproché. En ce qui me concerne, j'ai du mal à m'en plaindre quand c'est lui qui est responsable de thèmes aussi formidables que celui de la route 10. Une musique qui accompagne notre départ vers la route victoire, et les challenges de fin de jeu, avec un air à l'accordéon à la fois inspirant et mélancolique, comme une invitation à considérer le chemin parcouru et à raffermir notre volonté en vue des dernières épreuves à venir. C'est également de lui que vient l'incroyable thème du générique de fin qui vient parfaire l'épiqueness de toute la séquence finale, en enchaînant directement sur le silence qui accompagne les derniers mots de haine, avec ses percussions hyper dynamiques et sa mélodie grandiose qui vous donne vraiment l'impression d'avoir terminé une aventure exceptionnelle. On va passer rapidement sur les autres thèmes de route, qui sont uniformément des marches dans la lignée des générations précédentes, avec leur ratatatatam de tambour en fond. C'est plutôt par ces thèmes de ville que cette bande-son brille, avec beaucoup de morceaux à l'identité forte qui participent au moins autant à définir les endroits qu'ils accompagnent que leur design visuel. port Yoneuve avec sa mélodie énergique et dansante, mais en ville avec son jazz qui évoque les casinos, Broadway et la vie nocturne qui ne s'arrête jamais, ou au contraire la mélodie simple, humble et joyeuse du petit village d'Entrelasque, plus tournée par les traditions que vers l'activité frénétique des cités de plus grande taille. Enfin, les musiques de combat, toujours composées par Masuda mais cette fois arrangées par Goichi Nausé, sont dans un style électro hyper dynamique qui s'éloigne volontairement du reste de la bande-son pour viser un rendu cool, au risque de parfois paraître un peu surcharger. On a par exemple le thème de la Team Plasma, ou celui des champions d'arène. Mention spéciale à celui du boss de fin Gettis, qui se démarque en essayant justement pas du tout d'être de l'électro cool, et se contente de tambours et choeurs sinistres qui donnent l'impression d'être au milieu d'une secte en plein rituel. Non contente d'être excellente, cette bande-son est également caractérisée par un souci du détail assez renversant qui se traduit par un certain nombre d'expérimentations autour de la musique dynamique. On avait mentionné dans la vidéo précédente que la plupart des musiques dans Platine avaient une version de jour et une version de nuit, au pitch différent. Ce n'est plus le cas ici, mais par contre, la plupart des musiques de route ont des variations pour les 4 saisons, qui changent subtilement leur instrumentation. Ce n'est pas tout ! Ces mêmes musiques de route ont des percussions qui viennent discrètement s'ajouter quand vous êtes en mouvement, et s'estompent lorsque vous êtes à l'arrêt. Ici par exemple une caisse claire. Dans les villes, certains PNJ qui sont en train de jouer d'un instrument ou de chanter enrichissent la composition tant que vous êtes près d'eux, ou jusqu'à ce que vous leur disiez d'arrêter. Dans les grottes, la musique devient plus grave et le tempo plus lent tandis que vous descendez des étages, pour figurer que vous vous enfoncez de plus en plus loin sous terre. Et puis l'entrée de la roue de victoire est aussi un grand moment de musique dynamique, qui commence dans un grand silence, et ajoute un instrument à chaque fois que vous passez une des 8 portes qui contrôlent que vous avez bien tous les badges, pour former un buildup musical à la dernière ligne droite de votre aventure. L'incarnation de Kageyama dans le bâtiment de Game Freak à vous le citer attire notre attention sur ces détails. Et même si la plupart des joueurs ne les remarqueront même pas, ils témoignent de la volonté du département audio de ne pas se reposer sur leur laurier et de pousser leur ambition toujours plus loin. Pour finir, parlons un peu du design des nouveaux Pokémon. A ce stade de l'histoire de la série, l'équipe d'artistes chargés de la conception des nouvelles créatures s'était bien agrandie, et le chara-designer historique de Pokémon, Kentsugi Mori, avait principalement pour tâche d'approuver les idées proposées par ses collaborateurs, et de dessiner leur artwork final, pour unifier toutes ses idées derrière son style de dessin très caractéristique. Il dessine également les personnages humains qui reçoivent peu d'attention parce que ce n'est pas eux l'attraction principale, mais certains de ces designs sont vraiment très bons, à commencer par Goya, Kétis et Inesia. Pour ce qui est des Pokémon, cependant, l'apport de ces différents chara-designers produit une génération contrastée, qui contient aussi bien des animaux simples et ronds comme les trois singes élémentaires, que des designs plus conceptuels et surchargés comme Hexagels ou Cryptéro. Et de fait, il est difficile d'identifier des tendances transversales claires dans la philosophie de design de la 5G. Tout au plus, on note quelques concepts de Pokémon qui s'appuient beaucoup sur les sprites animés pour communiquer leurs concepts. Tout en cas-à-faire, dont les mains spectrales sortent du sarcophage, Klytiklik et son mouvement d'engrenage qui ne pourraient pas être rendu avec un sprite fixe, Baggy Gwan et sa peau pantalon dont on ne comprend le fonctionnement qu'en le voyant la remonter jusqu'à son coup, ou encore Symbiose, pour lequel il serait moins clair s'il n'était pas animé que cette partie verte autour de lui est un liquide transparent. Certains concepts de Pokémon sont également là pour aller avec le cadre d'inspiration américaine. L'User et son évolution font référence aux aliens de Roswell. Ah, L'User parce que c'est Roswell à l'envers ! Guerriegle est aux couleurs du drapeau des Etats-Unis, Frison vient bien sûr des bisons emblématiques de la faune américaine, Maracachi est basé sur les cactus du Nouveau-Mexique, et il y en a probablement d'autres qui m'échappent par manque de culture. On compte aussi à un bon nombre de Pokémon pensés pour un contexte urbain, l'oiseau de début de jeu de cette génération est un pigeon, le design de Miradar fait référence au passage piéton, Charpentier et sa ligne évolutive sont des ouvriers de chantier, Miamias, Mainsac, Poubelle, Sorbouboule, un double cornet de glace qu'on trouve chez les vendeurs de coins de rue, etc. Cela étant dit, beaucoup de Pokémon de cette génération ne s'inscrivent pas du tout dans une de ces deux thématiques, notamment le trio légendaire qui pour une raison qui m'échappe s'inspire des trois mousquetaires de la littérature française, compétés par le mythique Keldéo représentant d'Artagnan. Certains chez Game Freak ont dû se sentir bien cons quand ils ont enchaîné quelques années plus tard avec une région basée sur la France. S'il y a bien un élément qui a fait la réputation de noir et blanc, c'est bien sûr que pour la première et unique fois de la série, le Pokédex régional de Winis ne comporte que des nouveaux Pokémon, et ça constitue effectivement une prise de risque plutôt osée pour une licence qui repose énormément sur des formules gravées dans le marbre et sur la nostalgie des Pokémon de première génération. Deux conséquences directes de cette décision, c'est que la cinquième génération reste à ce jour celle qui a introduit le plus de nouveaux Pokémon avec ses 156 entrées, et qu'aucun d'entre eux n'est l'extension d'une ligne évolutive déjà existante, comme c'était beaucoup le cas notamment dans les 2ème et 4ème générations. Par contre, beaucoup, beaucoup de nouvelles lignes évolutives sont des équivalents directes de celles de la première génération, à la fois dans leur design et dans leurs fonctions au sein de la progression. Toutes les générations ont les trois starters élémentaires, l'oiseau et le rongeur de début de jeu, les fossiles, le trio légendaire, le clone de Pikachu, mais là ça va beaucoup plus loin. Je défendrai plus loin l'implémentation mécanique de toutes ces repompes de concepts déjà existants, qui se distinguent toutes de leurs modèles de manière particulièrement intelligente. Mais pour le moment, il faut bien avouer qu'en termes de chara-design, elle ne joue pas en faveur de la 5G, surtout que la comparaison des deux versions d'un même concept donne souvent l'impression de comparer le Big Mac qu'on a acheté avec celui de la publicité. En fait, ce qui a cruellement manqué à cette génération pour éviter la redondance, c'est l'idée des formes régionales, qui n'arrivera que plusieurs années plus tard avec Soleil et Lune. Crabicoc aurait pu être un peu retravaillé pour être la forme de Unis de Paras, Frison celle de Tauros, Charpentier celle de Machoc, etc, et ça aurait instantanément rendu ces repompes parfaitement acceptables. De fait, la 5ème génération est celle dont le design global avait été le plus critiqué à sa sortie jusque-là, y compris par mois, et pas seulement pour l'aspect de Gen 1 au rabais. Il y avait aussi la paresse flagrante dans le design des trois génies, ou des trois singes élémentaires, la ribambelle de Pokémon basé sur des objets qui sont rarement parmi les préférés du public, des bestioles bizarrement proportionnées par rapport au même concept dans les générations précédentes, comme Polagriff par rapport à Ursaring, ou Zeblitz par rapport à Galopa, ou vraiment éloigné des standards de la série comme Scalproi qui semble sortir tout droit de Digimon. Ou alors juste turbo-moche comme Rhinolove, Lampérois ou Miradar. Non mais regardez cette tronche, qui a envie de jouer ça ? On dirait le même avec Mélenchon là. Je tiens à dire que ces Pokémon restent, comme dans tout le reste de la série, basés sur des concepts fouillés, des références culturelles qui souvent nous échappent, des animaux, insectes ou plantes insolites qui existent réellement, des légendes japonaises, et ça les rend souvent conceptuellement admirables. Mais ça les empêche pas d'être moches. J'ai beau savoir que si Jilif est basé sur les fameuses lignes de Nazca au Pérou, ça ne me donne pas plus envie d'en avoir un comme animal de compagnie. Miasmax est devenu iconique de cette faiblesse globale, et c'est lui qui se retrouve mentionné chaque fois que quelqu'un veut taper sur les designs de la 5G. Mais pour le coup, je trouve que c'est malvenu. Dans son concept même de sac poubelle vivant, Miasmax est censé être repoussant, et d'ailleurs son équivalent en première génération Grota de Morve ne donnait pas exactement envie de l'avoir sur nos genoux en train de ronronner non plus. Donc je milite pour réhabiliter Miasmax qui a trop longtemps encaissé les volets de bois verts à la place de ses collègues. Cela étant dit, grâce à l'apport de multiples designers aux approches radicalement différentes, c'est aussi en 5G que se trouvent certains de mes Pokémon préférés. J'ai parcouru la version blanche deux fois en préparation de cette vidéo, et je n'ai eu aucun mal à trouver deux fois de quoi remplir une équipe avec des créatures au design tout à fait plaisant. Vivaldin, Darumaron, Zoroark, Pyrax, Pashmilla, Victini ou encore Guerriègle sont parmi mes favoris toutes générations confondues. Je trouve Emolga strictement supérieur à son modèle Pikachu sur tous les points. Oui oui madame. Et mon Pokémon préféré tout court se trouve en 5G. Il s'agit de Megavolt, bravo Megavolt, c'est vous la reine ! Un petit commentaire pour les millions d'abonnés qui nous regardent ? Ah je savais bidon que j'étais appelée araignée ! Quoi vous voulez une vraie conclusion pour cette partie ? Bon, Game Freak a pris un ensemble de décisions risquées dans tous les domaines de la direction artistique de noir et blanc. Pour un résultat globalement réussi, mettons certains aspects ont rencontré un accueil tiède. L'accent mis sur la 3D et la profondeur est admirable et ambitieux, mais met aussi en avant certaines faiblesses techniques de la déesse. L'arrivée de Kageyama à la musique donne une identité distincte à cette bande-son, mais des choix radicaux de sonorité, sur les thèmes de combat notamment, n'ont pas plu à tout le monde. La région de Unis repose sur un concept fort et présente un tas d'environnements magnifiques encore renforcés par le cycle des saisons, mais manque un peu de cohérence esthétique. Et les Pokémon, bien qu'entièrement nouveaux, varient autant en qualité que les copies de mes sixièmes. Tout n'est pas aussi réussi que ça pourrait l'être, mais au minimum, l'effort fait pour innover confère à noir et blanc un puissant sentiment de fraîcheur qui distingue ces jeux au milieu de tout le reste de la série Pokémon. Et en ce qui me concerne, j'adhère plutôt bien à la plupart de ces idées. Et c'est un constat général qu'on va pouvoir attendre aux considérations narratives, sur lesquelles on va se pencher maintenant. On va comme d'habitude partir de ce qui est le plus superficiel, pour aller progressivement vers là où le jeu veut vraiment en venir narrativement, ce qui veut dire qu'on va commencer par examiner le scénario de noir et blanc. C'est un point qui revient systématiquement dans les discussions autour de ces versions parce qu'il est placé plus au centre de l'expérience que d'habitude, qu'il essaye de se prendre plus au sérieux, et que c'est lui qui structure l'aventure. C'est visible dès la cinématique d'intro, qui tranche complètement avec ce que font celles du reste de la série. Au lieu de mettre en avant les Pokémon eux-mêmes et le monde qu'on va explorer, celle-ci pourrait à première vue sortir tout droit d'un Final Fantasy, avec une esthétique médiévale, une musique grandiose et une mise en scène cinématographique pour introduire les antagonistes principaux. L'histoire ne perd pas de temps pour introduire ces enjeux alors qu'on n'est pas encore sorti du tutoriel. Ces mêmes enjeux sont développés dans chaque ville qu'on traverse au cours d'événements faisant intervenir divers personnages secondaires, et pour une fois, c'est sur le climax scénaristique que se termine l'aventure principale. Donc, voyons voir déjà si ce scénario mérite d'être à ce point mis sous les projecteurs. Pour résumer rapidement, notre protagoniste et ses deux amis d'enfance Bianca et Tcheren partent à l'aventure avec leurs Pokémon, et se retrouvent rapidement confrontés à la team Plasma et à son meneur Gettys, qui se présentent comme un groupe d'activistes visant la fin de l'exploitation des Pokémon par les humains. On se rend rapidement compte qu'en plus des beaux discours, ils recourent sans scrupules aux méthodes classiques des antagonistes dans cette série, vol de Pokémon, vandalisme, menace, donc on entreprend de contrecarrer leurs plans chaque fois qu'on les rencontre. La facette noble de leur action est incarnée par le personnage de N, qui leur sert de figure de proue, et que l'on croise à plusieurs reprises pour constater que sa vision du monde et la nôtre sont en contradiction. Et au cours de notre voyage, chaque nouvelle ville traversée est l'occasion de développer cette opposition avec des mini-scénarios locaux, impliquant les champions, le maître de la ligue, la team Plasma, Bianca et Tcheren. N finit par se mettre à la recherche d'un des deux dragons fondateurs du Nice, dans le but d'acquérir à cette puissance pour vaincre le maître de la ligue, et atteindre un statut de héros légendaires qui lui permettrait de rallier toute la région à sa cause. Notre personnage s'oppose à lui, en réveillant l'autre dragon pour le vaincre, et une fois que c'est fait, on se rend compte que Gettys manipulait les bonnes intentions de N et du reste de la team Plasma depuis le début, donc on lui fait sa fête à lui aussi, et l'histoire se termine sur le départ de N et de son dragon, ayant compris qu'il devait apporter de la nuance à sa vision du monde, plutôt que de le voir en noir et blanc. Bon, évidemment on n'est pas au niveau d'un Final Fantasy sur PS1, mais d'emblée, il y a deux choses que ce scénario réussit bien mieux que ce à quoi les épisodes précédents nous ont habitués. La première, c'est de présenter un monde vivant, qui se sent concerné par ce qui se passe et ne se contente pas de laisser à un gamin gérer les catastrophes en se tournant les pouces. Quand on y regarde bien, la menace à laquelle on s'oppose en noir et blanc est d'une ampleur sensiblement plus modeste que dans les deux générations précédentes, où c'était à peu de choses près la fin du monde. Là, il s'agit de laisser ou non N passer une loi de libération des pokémons par 49-3, qui permettrait à l'ignoble guilletisse de prendre le pouvoir sans opposition. Et pourtant, on n'a jamais vu les habitants de la région s'activer autant, principalement à travers les différents champions d'arène qui participent à lutter contre la team plasma tout au long du jeu. Mais aussi à travers les dialogues des PNJ dans les dernières villes, qui réagissent à l'avancée de l'histoire. Les champions et le maître de la ligue adoptent pour la première fois un rôle qui jusque-là n'était le leur que dans les mangas, celui de maintenir l'ordre dans leur région en l'absence d'une quelconque forme de police, et ça fait d'eux des personnages en plus d'être des boss. Pas des personnages à tomber par terre, ils restent très monodimensionnels, mais c'est un statut auquel jusque-là, en 15 ans d'histoire éditoriale, sauf une toute petite poignée de champions avaient eu droit, à savoir Jasmine, Sandra et Norman. La deuxième qualité de ce scénario, c'est qu'en faisant le choix de le placer au centre de la structure de l'aventure, Noir et Blanc échappe au problème dont on a déjà parlé dans cette émission et qui pèse sur tous les autres épisodes dirigés par Masouda, celui d'avoir un climax scénaristique positionné entre les deux dernières arènes, et de reléguer la fin de notre aventure personnelle à une forme d'épilogue sans enjeu. Ici, la fin est entièrement portée par le scénario, et ça donne rien de moins que les dernières heures les mieux rythmées et les plus motivantes de la série Pokémon. On enchaîne sans temps mort l'arène de Janusia qui est une des plus vastes et complexe de la série, la route 10 avec sa musique à tomber par terre, la route victoire au design le plus inventif depuis Rouge et Bleu, les affrontements contre le Conseil des Quatre, l'irruption stupidement épique du château de N au cœur de la Ligue, la traversée de ce château qui fournit quelques derniers développements autour de la Team Plasma, la capture de Zekrom, le duel contre N et son dragon légendaire, et finalement un dernier combat surprise contre Gettis et son équipe de fous furieux. Les enjeux ne cessent jamais de monter et quand finalement N nous balance son « Adieu » et que le jeu lâche son micro en envoyant son formidable générique, c'est la réussite totale, on en lâcherait la console pour applaudir. Malheureusement, on va vite se calmer parce que j'ai trois gros reproches à faire à ce scénario qui, à mon sens, contrebalance sérieusement ses qualités. La première, c'est que la dissonance narrative entre notre quête personnelle des 8 badges et ce que le jeu veut raconter est à son sommet dans noir et blanc. Avoir une progression structurée par l'avancée du scénario, c'est bien pour le rythme des dernières heures, mais ça fait de notre aventure une simple note de bas de page. C'est pour faire avancer le scénario qu'on va de ville en ville, c'est pour s'opposer à N qu'on se rend à la ligue avec les 8 badges, et d'ailleurs pour la seule fois de la série, notre ascension au rang de maître est reléguée au post-game, quand on revient défier la ligue à plus haut niveau. Pourtant, c'est pour accompagner cette quête personnelle que les systèmes de jeu de Pokémon ont été pensés. La création d'équipes, le gain d'expérience au fur et à mesure des combats, l'exploration des environnements, les capsules secrètes qui nous permettent d'accéder progressivement à de nouvelles parties de la carte grâce à nos Pokémon ? C'est dans ce cadre que le joueur peut s'exprimer, apprendre à maîtriser la table des types et le système de combat, formuler des stratégies pour vaincre les boss, fouiller les recoins du monde pour trouver des Pokémon rares et compléter son Pokédex. Les scénarios des jeux Pokémon n'ont jamais volé bien haut, mais ça n'a toujours été qu'un aspect de leur proposition narrative, et je défendrais toujours celle de la première génération qui n'a pas besoin d'un scénario développé pour raconter quelque chose de cohérent à travers son gameplay. Là, le jeu raconte quelque chose à travers ses dialogues, ses cinématiques et occasionnellement ses combats de boss, mais les bases de gameplay de la série interviennent à peine dans ce scénario, voire même, elles s'y opposent, puisque le jeu ne nous laisse pas d'autre choix que de capturer et faire combattre des Pokémon, quand bien même on pensera que la position de N est valide, on n'a pas d'autre moyen de l'exprimer qu'en fermant la console. Le deuxième problème, c'est l'écriture des dialogues, et par-dessus ça leur traduction française. Déjà en version originale, le jeu est verbeux et beaucoup de dialogues se perdent dans un blabla pseudo-philosophique qui brasse beaucoup de vent sans signifier grand chose. Rien n'est plus symptomatique de ça que la répétition ad nauseum des termes « idéal et réalité » pour décrire les idéologies divergentes de N et de votre personnage. Que le jeu est vide de toute substance, en les traitant de manière interchangeable. N fait exactement la même chose dans les deux versions, mais dans l'une il va prétendre que c'est au nom de son « idéal » et dans l'autre au nom de sa « réalité », et vous par défaut êtes associé à la notion opposée. Partir du réel pour aller à l'idéal, on ne va jamais à l'idéal si on ne part pas du réel. La version française accentue cette médiocrité des dialogues en donnant des gimmicks d'écriture douteux à la plupart des personnages. Bianca en japonais est écrite avec tous les marqueurs typiques du discours féminin qui minaudent. Et les traducteurs ont choisi de représenter ça en la faisant s'exprimer comme une gamine de 5 ans. Ou plutôt comme des adultes pensent que s'exprime une gamine de 5 ans, à coup de « mais eux » et de « ils » remplacés par des « y ». « Mais eux, il sait bien ça, mon bébé ! » Exactement. Insupportable. Tcheren en VO est un garçon éduqué et poli qui s'exprime de manière un peu sophistiquée pour son âge. Mais les traducteurs ont choisi d'exagérer ça en le faisant parler comme un prof de philo, dans un registre soutenu et avec beaucoup de subordonnés au sein de ses phrases. Ce qui là non plus ne paraît pas naturel du tout pour un adolescent. Regardez ça, on dirait mes scripts. Et comme dernier exemple, Gettis est dans une moindre mesure et les 6 sages de la Team Plasma usent en japonais d'un vocabulaire et de tournure soutenus, écrit d'ailleurs avec des kanji que les plus jeunes ne sauront parfois pas lire, pour communiquer l'idée d'un statut social élevé, renforcé par l'usage du pronom « watakushi », l'équivalent d'un « nous de majesté ». C'est bien traduit chez Gettis, qui s'exprime avec des tournures de prêcheurs, mais par contre les 7 sages s'expriment dans un pseudo-langage soutenu ridicule, en abusant des adverbes, du passé simple et de formules comme « hors donc » détournées de l'usage correct qu'elles pourraient avoir. Bref, même si cette localisation est très professionnelle, sémantiquement et syntaxiquement irréprochable, on est assez loin de l'excellence du style décomplexé de la première génération, et la combinaison du verbiage creux et de gimmicks d'écriture grossier tirent les nombreux dialogues vers le bas. En vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux, alors laisse-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur que de te rencontrer. Appelle-moi N. Enfin, le questionnement central autour de l'exploitation des Pokémon sur lequel repose ce scénario, et qui sert de motivation à N et à la Team Plasma, prend trop de place, alors qu'il n'a pas de sens. Evidemment, quand on les considère avec notre logique du monde réel, la capture, l'asservissement, les combats et l'exploitation des Pokémon à tous les étages de la société, sont inacceptables, d'autant plus dans un monde qui semble sinon autant tourner vers le respect de la nature et le développement durable. Mais au-delà des blagues faciles sur le braconnage et les combats de chiens, il faut bien comprendre que depuis ses débuts, c'est une base d'univers sur laquelle la série nous demande expressément de suspendre notre incrédulité, pour permettre à son gameplay d'exister. La relation entre humain et Pokémon est systématiquement présentée comme saine et profitable aux deux parties, les Pokémon aiment leur dresseur, et il n'y a pas de crime plus grave que de maltraiter ou voler un Pokémon. C'est encore le cas dans le noir et blanc, où dès la narration d'introduction, une figure d'autorité sous la forme du professeur Ketelliria nous explique que les Pokémon vivent en paix avec les humains, qu'ils se complètent et qu'il leur arrive de faire de grandes choses ensemble, et que les combats permettent d'approfondir les liens entre un dresseur et son équipe. Et il n'y a pas qu'elle, à longueur de jeu, toutes les personnes les plus sages, notamment les champions, le maître et beaucoup de personnes âgées auxquelles on peut parler dans les villes, vont confirmer que les liens entre humains et Pokémon sont quelque chose de merveilleux, qu'il faut préserver. Dès le départ, la position de la Team Plasma est présentée sans ambiguïté comme une ineptie qui ne tient que grâce au talent rhétorique de Gettys, dont il se sert pour manipuler son auditoire à grand renfort de syllogisme, à l'idéalisme communicatif de N lui-même conditionné par Gettys pour avoir une vision du monde biaisée, et à l'argument massue du « j'ai le dragon légendaire avec moi donc j'ai raison », qui semble marcher au moins sur les habitants de Janusia. Le jeu n'essaye pas d'aborder sérieusement la question de l'exploitation des Pokémon, qui est résolue avant même d'être posée, et pourtant c'est elle que le scénario agite comme enjeu principal, au point de faire de l'ombre à ses vraies thématiques. Je ne compte plus les essais vidéo qui se sont fait avoir et qui abordent la 5G en titrant quelque chose comme « N avait raison » ou « L'oppression par la Pokéball », alors que c'est pas le sujet, ça ne peut même pas être un sujet avec des bases univers et de gameplay pareils. Mais alors, je vous entends agoniser d'impatience d'ici, c'est quoi le sujet ? Pokémon Noir et Blanc traite du conflit entre deux positions radicales opposées et de la recherche de nuances, de compromis. La nature des deux idées radicales en question n'a pas d'importance, le jeu emploie maladroitement les termes « idéal » et « réalité », mais c'est un bouche-trou, et vous pouvez aussi bien leur substituer n'importe quelles « idéologies contraires », à commencer par le conservatisme et le progressisme, entre lesquels la série Pokémon cherche un équilibre depuis ses débuts. A ce titre, le choix éditorial de proposer deux variantes du jeu avec la version blanche et la version noire, une pratique qui a toujours été hautement questionnable, a plus de pertinence que d'habitude du point de vue narratif en 5G. Le noir et le blanc représentent des couleurs aussi opposées que possible, et les deux extrêmes du spectre moral. Et les légendaires Rechiram et Zechrom, en plus d'inclure dans leurs noms les termes japonais pour blanc « shiro » et noir « kuro », sont basés sur le yin et le yang, un concept central dans la philosophie chinoise représentant deux forces opposées et pourtant interdépendantes. Kyurem, le légendaire complémentaire de cette génération, qu'on peut aller trouver dans le postgame et qui sera au centre des événements de noir 2 et blanc 2, représente quant à lui la notion de Wuji, le vide infini et uniforme. Et de la même manière que le yin et le yang sont censés émerger du Wuji dans la cosmologie chinoise, Zechrom et Rechiram dans le lore de Yunis sont tous les deux issus d'un même dragon originel, ayant laissé derrière lui une enveloppe vide qui a donné Kyurem. Pour appuyer cette dichotomie, les versions noires et blanches proposent plus de différences entre elles que d'habitude, qui vont d'ailleurs dans le sens de la lecture progressisme versus conservatisme. La version noire a la ville noire comme zone postgame et une version futuriste de Janusia, tandis que la version blanche a la forêt blanche et une version plus rustique de Janusia. Ça reste quand même des différences marginales et principalement esthétiques, et pour vraiment justifier l'intérêt artistique des deux versions, il aurait été bienvenu de pousser ça jusque dans le gameplay, par exemple en attachant un sens à la sélection de Pokémon exclusifs à chaque version. Tout ce qu'on a dit dans la partie précédente sur la région de Yunis vient renforcer ce propos. Il s'agit d'une terre de contraste, dont les habitants pensent et vivent de manière différente. Et je ne parle pas là que des couleurs de peau, mais aussi de la juxtaposition de très grandes villes et de tout petits villages. L'histoire de sa création est justement celle de deux héros en désaccord qui se sont affrontés avec les dragons légendaires, et c'est seulement de leur alliance et de la synthèse de leur vision du monde qu'est né l'ancien royaume de Yunis. Comme dans les générations précédentes, la région est émaillée de PNJ dont les dialogues servent à installer en toile de fond ce thème du conflit entre deux positions radicales. Ça commence dès la première ville que vous traversez, Arabelle, avec ce PNJ qui se questionne sur le lien entre les différences de point de vue et les conflits. Et ça va jusqu'à Januzia, avec ces deux colloques à l'apparence pourtant identiques, qui ont des opinions différentes sur les actions de la Team Plasma, et qui nous disent chacun de ne pas répéter leurs paroles à l'autre. Le propos que le scénario veut amener avec ces histoires foireuses de libération des Pokémon d'idéal et de réalité, c'est que la radicalité est néfaste et qu'il faut rester ouvert à ceux qui ne pensent pas comme nous. Malheureusement, c'est là que le choix du sujet du désaccord, la relation entre humain et Pokémon, entre en contradiction avec ce que le jeu cherche à accomplir. Notre personnage et N incarnent deux visions du monde divergentes qui vont s'affronter, mais à la fin, c'est nous qui gagnons et lui qui perd et qui comprend que son idéalisme a été manipulé à des fins condamnables. N doit se remettre en question et introduire de la nuance dans son point de vue, mais pas nous, et il n'y a pas de compromis qui est trouvé. Au lieu de choisir un sujet de divergence qui touche directement aux bases de gameplay de la série alors qu'elles sont immuables, les scénaristes auraient mieux fait de partir sur quelque chose qui aurait vraiment pu évoluer après la fin du jeu, comme l'urbanisation croissante de Winis à laquelle N pourrait s'opposer pour préserver les habitats naturels des Pokémon, même si ça aurait peut-être un peu trop rapproché cette génération de la troisième. Pour finir, je voudrais examiner comment s'inscrivent par rapport à ce propos les personnages les plus importants de cette histoire, à savoir les rivaux et la Team Plasma. Bianca et Cheren ont chacun un arc clair qui va les faire évoluer et confronter les limites de leurs convictions au contact des autres. Cheren est l'archétype du bon dresseur d'un Pokémon, courageux et compétent, qui maîtrise les mécaniques de jeu, qui participe activement à la lutte contre la Team Plasma, qui veut devenir le meilleur. Sa quête de puissance est remise en question par le maître de la ligue, qui le somme d'y trouver un sens, et Cheren passe toute la fin du jeu à chercher une raison de devenir fort, une cause à défendre. C'est un détournement de la figure classique du héros de Shonen qui cherche à constamment progresser, mais en toute honnêteté, je trouve qu'il s'agit surtout d'une version aseptisée de l'arc de Silver dans Or et Argent. Bianca, quant à elle, doit faire face au fait qu'elle n'est pas assez talentueuse pour devenir une dresseuse du même niveau que Cheren et nous, et trouver ce qu'elle veut faire dans la vie sans abandonner son attrait pour les Pokémon. Elle a une poignée de scènes étonnamment touchantes, par la simplicité et la sincérité dans leur écriture, et le fait qu'elle abandonne le déroulement classique du voyage initiatique en cours de route pour partir sur autre chose, fait d'elle une version plus aboutie de l'idée derrière le ou la rivale de Ruby et Saphir. L'arc de Bianca comme celui de Cheren sont laissés en suspens dans ce jeu, et c'est dans Noir 2 et Blanc 2 qu'on verra le fruit de leur réflexion, Cheren devenant champion de la première arène pour aider les nouveaux dresseurs à commencer leur propre voyage, et juste ici à ses heures perdues, et Bianca devenant assistante de Ketelyria. Mais déjà dans ce jeu, ils constituent tous les deux des variations intéressantes sur la figure de rival. En tout cas sur le papier, parce que rien de ce que je viens de dire n'est traduit dans le gameplay. Les deux principales métriques de la compétence d'un adversaire dans cette série sont le niveau de ses pokémons, et la composition de son équipe. Et à ce titre, il n'y a pas de différence entre Bianca et Cheren. Ils suivent exactement la même courbe de progression, ont tous les deux 4 pokémons en léger sous-level par rapport au nôtre pendant la majeure partie du jeu, et sont dotés de la même intelligence artificielle. Cheren est censé être mieux équipé pour contrer votre équipe, parce qu'il prend au début le starter qui est efficace contre le vôtre, tandis que Bianca prend l'autre. Mais ça c'est circonstanciel, et ça ne reflète pas leurs compétences en tant que dresseurs. Et à côté de ça, le mouchana et le mastoufle de Bianca sont une menace plus sérieuse que le léopardus et le déflésant de Cheren. En fait, si on faisait s'affronter Bianca et Cheren au même stade de l'aventure, ce serait probablement Bianca qui gagnerait, parce que son équipe est meilleure, et que son starter a l'avantage du type. Beaucoup de choses auraient pu être faites pour les distinguer et traduire dans leurs affrontements ce que les dialogues racontent sur eux. Et je n'ai même pas besoin d'en faire une liste, parce que le jeu sait quoi faire, mais seulement dans les rencontres optionnelles en post-game. Cheren ajoutait à son équipe un Tranchodon, qui est un pur Pokémon de Tryhard, et toute son équipe est maintenant la seule dans le jeu à tenir des objets. Quant à Bianca, elle a appris à toute son équipe Retour, une attaque qui dépend du bonheur du Pokémon. Mais c'est trop tard, car la plupart des joueurs ne verront même pas ces combats. Bref, la narration par le gameplay autour de ces deux personnages est ratée, et quand on ajoute à ça leur gimmick d'écriture désagréable, et leur tendance à nous tenir la jambe à chaque étape de l'aventure, ça donne des rivaux dans le bas du panier. La Team Plasma et ses meneurs sont une autre affaire, et au risque de vous étonner, je pense que c'est là que repose réellement la profondeur narrative de cette génération. Mettez de côté les histoires de libération des Pokémon, parce que ce n'est pas le cœur de l'idée derrière la Team Plasma. Seulement un substitut pour n'importe quelle cause politique, qui prend bien trop de place dans sa mise en scène. La Team Plasma est une sorte de best-of des antagonistes des générations précédentes. Comme la Team Rocket, ils volent des Pokémon. Comme les Team Aqua et Magma, ce sont des activistes pour une cause qu'ils trouvent juste. Et comme la Team Galaxy, c'est une sorte de secte avec un fort culte du leader. Le tout baigne dans une sauce monarchie. En effet, ils ont un palais. N est couronné dans la cinématique d'intro et qualifié de roi pendant tout le jeu. L'uniforme des sbires est basé sur des tenues de Templiers. Et le design de Gettys évoque lourdement la cape et la couronne d'un monarque. Quel est le rapport avec la Pikachu croute, vous allez me dire ? Et bien il est à la fois scénaristique et thématique. Des indices laissent penser que Gettys et son fils N descendent de l'ancienne famille royale de Unis. Ce qui ferait de la Team Plasma le parti royaliste de Unis qui cherche à prendre le pouvoir. Les antagonistes représentent donc un système autoritaire, où une seule personne décide, plutôt que de laisser la diversité des opinions s'exprimer. Et ça rejoint le propos global dont on parlait tout à l'heure. Et puis le fait qu'il y ait justement deux meneurs aux objectifs différents donne à la Team Plasma une certaine nuance. Car ces divergences se retrouvent dans les discours des sbires eux-mêmes. Certains sont de purs connards comme Gettys qui savent que ce qu'ils font est mal et abusent de leur prétendue supériorité morale. D'autres sont persuadés comme N d'être les gentils de cette histoire, et que le monde finira par leur donner raison. D'autres encore ont conscience d'employer des méthodes condamnables, mais estiment que la fin justifie les moyens. Ces deux courants mèneront à un schisme officiel du groupe dans la suite, mais ils sont déjà bien perceptibles ici. Et ça rend les dialogues des sbires Plasma plus intéressants à lire que ceux de tous les autres groupes antagonistes dans la série. Tout ça est porté par le personnage de N, qui a de bons arguments pour prétendre au titre de meilleur personnage de la série. Que ses motivations ne soient pas valables dans le contexte de cet univers n'y change rien, au contraire même. N est persuadé que les Pokémon ont besoin d'un libérateur parce qu'il a été conditionné par Gettys à le croire, élevé et coupé du monde, et au contact de Pokémon qui avaient souffert à cause de leur dresseur. Un aspect fondamental de son personnage est que il se trompe. Il va falloir mettre en défaut sa vision du monde en lui montrant des relations positives entre humain et Pokémon, et attendre la fin du jeu pour qu'il se rende compte que la source de sa conviction était un mensonge. Mais entre temps, N a un arc de personnage qui fait de lui à la fois un protagoniste, un antagoniste et un rival. C'est lui qui initie les développements du scénario en se liant d'amitié avec un dragon légendaire et en prenant d'assaut la ligue. C'est lui qui bat le maître à notre place. C'est lui qui nous attend à la toute fin du jeu pour nous affronter avec Rechira nous et Chrome dans son équipe. Et comme Cheren ou Bianca, il va régulièrement nous défier au cours de l'aventure et se développer en parallèle de notre avatar. Sauf que contrairement à Cheren et Bianca, la narration par le gameplay autour de N est très réussie. Chaque fois qu'on le rencontre, il utilise une équipe différente constituée de Pokémon trouvables à l'état sauvage aux alentours, ce qui suggère qu'il demande juste aux Pokémon qu'il croisse de l'aider temporairement avant de les relâcher. Ces affrontements sont plutôt faciles, mais c'est cohérent avec l'attitude de haine qu'il ne cherche pas à gagner, seulement à constater le lien entre notre personnage et son équipe à travers un combat. La seule exception à ça est le dernier combat contre lui en fin de jeu, où en plus de son légendaire, il utilise des Pokémon dont on peut supposer que ce sont ceux avec lesquels il a été élevé, puisqu'on en voit certains avec lui sur cette photo dans l'intro, et qu'ils partagent tous quelque chose d'enfantin. Cliticlic ressemble à un jouet type Mécano, Sorboboule est une glace, etc. Lorsque N parle, la vitesse d'affichage du texte est accélérée pour figurer qu'il n'a pas l'habitude de devoir adapter son rythme de pensée à ses interlocuteurs, ou peut-être qu'il n'a pas l'habitude de parler à des humains. Et enfin, des détails sur sa personnalité, son enfance et son ascendance sont élégamment disposés dans le château de la Team Plasma en fin de jeu pour que le joueur les comprenne par lui-même, plutôt que de nous les exposer dans des dialogues. Tout marche avec N, au point que notre personnage n'est là que pour lui servir de némésis, et qu'il nous vole complètement la vedette. Cela marque le début d'une autre tendance discutable dans les épisodes les plus récents de Pokémon, celle de faire de notre avatar le simple témoin d'une histoire qui concerne quelqu'un d'autre, en nous dépouillant du peu d'autonomie que la progression rigide aurait pu nous laisser. Mais au moins dans cette génération, le personnage en question est suffisamment solide pour réellement porter le jeu. Bref, sur le plan narratif, noir et blanc souffle le chaud et le froid. Le scénario très présent a quelques intérêts, à commencer par le rythme exceptionnel de sa fin, mais il prend surtout le pas sur le cœur de la proposition narrative commune à toute la série, qui méritait d'être préservée. Et tout le tintouin autour de l'exploitation des Pokémon détourne l'attention du vrai propos sur les dangers de la radicalité, qui est transversal au design de la région, à l'écriture des personnages et à l'imagerie du jeu. Ce propos inscrit noir et blanc dans la droite ligne des générations précédentes, qui elle aussi promouvait le compromis, la recherche d'un équilibre entre nature et industrialisation, tradition et modernité. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire pour Emeraude, je trouve que ça relève parfois un peu trop du sophisme du juste milieu, que ça a quelque chose de dépolitisant et qu'on passe quand même beaucoup de temps à défendre le status quo face à des activistes qui sont systématiquement dans l'erreur parce que dans cet univers tout va bien, contrairement au nôtre. Mais au minimum, encourager les enfants et les adolescents à voir le monde de manière nuancée, à rester ouvert aux opinions des autres, reste un message responsable et constructif, dont l'inclusion dans une série aussi soumise aux impératifs commerciaux n'a jamais rien d'évident. Bon, il est temps de commencer à mettre les mains dans les considérations mécaniques plus pointues, et pour ça on va déjà s'intéresser au design global de Unis en tant qu'espace de jeu, et à celui des diverses routes et donjons qu'il compose. La structure de la région est un gros point négatif en noir et blanc, qui a réussi à décevoir même les joueurs occasionnels et les reviewers de l'époque. Unis est une grande ligne droite, ça n'en a peut-être pas l'air au vu de sa carte, qui semble organisée autour de cette boucle centrale, mais gardez en tête que toute la partie est est conservée pour le postgame. Donc du village de départ à la ligue, vous ne faites qu'avancer de zone en zone sur des rails. La crédibilité de Unis en tant que société organisée où les différents lieux importants devraient être reliés en souffre. Mais surtout, toute notion d'appropriation de l'espace est balancée à la poubelle, et c'est une vraie perte. Les trois premières générations, et dans une moindre mesure la quatrième, avaient un world design qui empruntait beaucoup au genre du Metroidvania, avec une progression gouvernée par l'obtention d'objets clés, ou de CS comme surf ou coupe, qui nous permettait d'ouvrir de nouveaux embranchements dans l'espace déjà traversé, et de nous créer un chemin à travers une carte très interconnectée. L'intérêt, comme dans les Metroidvaniens, était de nous rendre acteurs de la structure de l'aventure, en nous faisant chercher le chemin à suivre, et renouveler notre perception de l'espace déjà traversé, chaque fois qu'on mettait la main sur un nouveau moyen d'interagir avec. Certains grands moments de ces jeux découlaient directement de ce type d'effort dans la structure. Obtenir surf d'un rouge et bleu, et se rendre compte que la suite de l'aventure se situe juste au sud du village de départ, au-delà d'un bras de mer qu'on n'envisageait même pas comme un espace traversable quelques heures plus tôt, obtenir plongée dans l'émeraude, et comprendre que toutes ces étendues sombres qu'on a croisées en surfant signalait un endroit où on va pouvoir explorer les fonds marins, trouver entre autres l'entrée de la dernière ville. Bon, et bien il n'y a rien de tout ça dans noir et blanc. La progression est gouvernée par le bon vouloir du scénario, et rien d'autre. Vous serez toujours bloqué par un PNJ, ou même parfois un plot à la con, tant que vous n'aurez pas battu le champion ou martyrisé la team plasma. Le genre d'obstacle arbitraire qui existait ponctuellement dans les générations précédentes et que tout le monde trouvait déjà très con, mais qui est ici systématisé. Les CS existent toujours, mais elles ne servent plus de verrou à la progression, seulement pour accéder à des zones optionnelles ou à des objets en marge du chemin principal, en dehors de deux moments dans tout le jeu où vous ne pourrez pas avancer sans utiliser une CS. Cet arbre à couper dans les vestiges du rêve, et ce rocher à pousser dans la tour Dragospierre. J'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi ces deux obstacles existent, car la tour Dragospierre n'est de toute façon pas ouverte avant qu'on ait battu le champion de Flocombe, et l'événement avec le Moona au vestige du rêve aurait pu de la même manière attendre que vous ayez le badge. Et ils vont vous faire enseigner les deux CS les moins utiles en combat à vos pokémons. Cette mise en retrait des CS a l'intérêt de corriger un des principaux problèmes qu'on avait relevé dans le level design de Platine, à savoir l'abus d'obstacles interactifs qui tuaient souvent le rythme de l'exploration. Ici ces obstacles sont disposés avec parcimonie, les rochers n'ont besoin d'être poussés qu'une fois pour ouvrir définitivement un raccourci, on n'a pas besoin de descendre et remonter régulièrement de notre pokémon quand on surfe, et il n'y a jamais de série de cailloux à casser ou de parois à escalader. La logique aurait pu être poussée jusqu'à lever l'interdiction d'oublier ses capacités une fois apprises, mais en l'état, même les détracteurs les plus acharnés de la mécanique de CS doivent bien reconnaître que dans cette génération elle est rendue assez inoffensive. En ce qui me concerne, je regrette quand même que ce soit au prix de la dimension metroidvania qu'elles apportaient à la structure de l'aventure. Comme si retirer toute complexité spatiale à la région qu'on traverse ne suffisait pas, noir et blanc souffrent en plus de l'infantilisation du joueur la plus agressive dans la série jusqu'ici. C'est une tendance qui a démarré discrètement en rouge feu et vert feuille, avec ses tutoriels obligatoires ajoutés par rapport à des jeux qui géraient déjà très bien l'introduction de leur mécanique, qui a pris de l'ampleur en 4G avec son début de jeu rempli de tutoriels abrutissants, et qui continuent de gagner du terrain ici. Durant les premières heures, on aura à peine l'occasion de faire 10 pas par nos propres moyens avant d'être systématiquement rattrapés par Cheren, Bianca ou Ketelliria, et accompagnés là où on doit être. Le jeu ne nous laisse même pas l'occasion de prendre le contrôle de notre personnage, de tester le gamefil et les boutons, avant de nous présenter nos rivaux et d'introduire le système de combat par deux affrontements aussi basiques que possible contre des starters niveau 5, comme si un seul ne suffisait pas pour comprendre qu'il faut vider la barre de PV adverse pour gagner. Nos premiers pas en dehors du village ne se font même pas par nos propres moyens, car on est accompagnés sur 5 mètres par Bianca et Cheren avant d'enchaîner sur le traditionnel tutoriel de capture inskippable. En arrivant dans la première ville, Ketelliria ne se contentera pas de nous montrer où se situe le centre Pokémon, et de nous dire qu'il sert à soigner notre équipe. Elle nous mènera jusqu'au comptoir et refusera de nous laisser partir faire autre chose tant qu'on n'aura pas expérimenté ce service. Il est même difficile de situer précisément où ce tutoriel finit, car le jeu n'arrête jamais vraiment de nous interrompre tous les 30 pas pour des indications ou des consignes en rapport avec le scénario. Et jusque dans la dernière ville, vous trouverez Ketelliria en sortant de l'arène qui va vous prendre par la main sur 15 pas pour vous montrer où se situe le chemin vers la route victoire, comme si à ce stade vous n'étiez pas capable d'ouvrir la carte. Bianca et Cheren y participent beaucoup, ce qui n'aide pas à nous les rendre sympathiques, surtout quand on y ajoute la fréquence ahurissante à laquelle ils nous interrompent pour nous défier avec leur équipe moisi. On aura droit entre chaque ville à un combat contre l'un ou l'autre, voire parfois les deux, y compris quatre duels très redondants entre eux avant même d'avoir un premier badge, ce qui ne fait que transformer ces moments en une routine et affaiblit considérablement l'impact qu'ils pourraient avoir. Pour un jeu qui fait à côté de ça autant d'efforts pour recapturer l'intérêt de ces fans grandissants, le scénario, les kanji, le Pokédex entièrement inédit, c'est d'une maladresse consternante, et je me souviens précisément avoir été très agacé à la sortie du jeu d'être ainsi constamment infantilisé. Les solutions pour éviter ça ne manquent pourtant pas. Demander en début de partie si c'est la première fois qu'on joue à Pokémon et virer une partie des tutoriels si ce n'est pas le cas. Inclure comme dans les remakes de la 4G un répertoire écrit à rendre aussi attirant que possible par son esthétique et sa prise en main, dans lequel centraliser les tutoriels, ou encore revenir au format de la notice utilisateur venant avec la boîte, qui était absolument formidable dans ma version jaune et qui se chargeait d'une bonne partie des explications. L'ensemble des éléments cités jusqu'ici, la linéarité de la carte, la perte d'importance des CS, la présence constante de Cheren et Bianca, la structure dictée par le scénario, l'infantilisation qui ne se limite même plus au début du jeu, font qu'on ne se sent jamais aussi responsabilisé et libre de dicter le rythme de notre aventure que c'était le cas jusque là dans Pokémon. Les moments où le jeu nous lâche la bride et nous propose un ensemble de zones optionnelles à explorer selon nos propres termes existent, mais ils sont trop rares et cantonnés à trois étapes précises de l'aventure. On peut dévier de la route 4 pour aller explorer le désert délaçant plusieurs heures avant que le scénario nous y amène, ou partir à l'est sur la route 16 qui restera un cul-de-sac jusqu'au post-game, ou prendre le métro jusqu'à Rotombourg, le tout pour récupérer des super bonbons ou encore l'acéter tombe rush utile contre les émulgas dinésiens. Au moment où on obtient surf après la 6ème arène, plusieurs chemins optionnels s'ouvrent dans des zones déjà traversées. La plupart mènent rapidement à des objets intéressants comme des CT, mais deux d'entre eux permettent d'accéder à de nouvelles zones, le chenel 17 près de Runway et la grotte par Semille sur la route 7, où on peut lancer la quête secondaire qui nous fera rencontrer le trio légendaire de cette région. Et puis quand on arrive dans le post-game, le jeu abandonne sa linéarité et nous donne plusieurs objectifs à accomplir dans une liste dans l'ordre qui nous chante, mais ça on en reparlera dans un moment. Cette perte d'autonomie du joueur, j'insiste dessus parce que c'est pour moi le vrai gros défaut de noir et blanc, la vraie régression sur une qualité qui était fondamentale dans la série jusqu'ici, et le début d'une tendance qui va encore gagner en ampleur dans la génération suivante, jusqu'à atteindre un degré proprement ridicule. Ce qui sauve l'intérêt mécanique de l'espace de jeu dans noir et blanc, c'est le level design local de chaque zone, qui est souvent très solide. Il mêle une certaine inventivité visuelle, quelques mécaniques uniques propres à certains endroits, juste la bonne taille pour qu'on puisse se perdre et explorer sans que ce soit décourageant, parfois des raccourcis à ouvrir avec force pour faciliter les traversées suivantes, et surtout des objets intéressants à trouver dans tous les recoins, qui viennent systématiquement récompenser l'exploration. En particulier, les CT, qui représentent maintenant des acquis permanents, sont souvent disposés dans les coins les plus reculés, et les collectés constituent une motivation très efficace pour nous faire passer tous les environnements au peigne fin. Pour ce qui est des routes, on peut en citer une poignée qui sortent du loup. La route 4 traverse un site de construction dans le désert, donc elle a une esthétique unique et des étendues de sable sombre à la place des Hautes-Zéros. Le trajet de Volusité à mes en villes est direct, mais on peut dévier sur le site de construction pour récupérer la CT Tunnel, et pousser jusqu'au désert délaçant. La route 14 est couverte de brume, et elle est la seule dans le jeu à faire un usage sérieux de la CS Cascade, et la combinaison de ces deux facteurs lui donne beaucoup d'identité. La route 8 n'est pas bien longue, mais elle présente des marécages ou traînent des pokémons sauvages, qui contrairement à ceux de platine ne nous ralentissent pas à mort, et qui deviennent des plaques de verglas en verre, ce qui change à la fois l'esthétique et le level design. Le Chanel 17 est la seule route entièrement maritime de noir et blanc, qui semble sinon avoir la même aversion pour l'eau que des chasseurs en plein exercice, et il ressort du placard la mécanique de courant marin de rubis et saphir, qui font office d'énigme à grande échelle pour accéder à certains objets. Bon, c'est un peu tout ce que j'ai pu trouver de vraiment remarquable au niveau des routes, qui sinon restent dans une esthétique boisée standard pour mettre en valeur le cycle des saisons, et sont même parfois assez anecdotiques, comme les routes 5, 9, 11, 12, 15 et 16, qui encadrent les grands ponts de la région et sont étonnamment courtes, ce qui représente déjà un tiers d'entre elles. Bref, ce ne sont pas vraiment les routes qu'on va retenir dans noir et blanc, mais plutôt les villes, éventuellement les ponts, et surtout les donjons. La 5G marque effectivement le grand retour des donjons inventifs et vastes, qui avaient lentement perdu en importance au fil des générations. Bleu et rouge étaient encore conçus avec une forte inspiration Dragon Quest, et nous jetaient toutes les deux minutes dans des donjons comme le Manoir de Kramoisille, le Parc Safari, les îles Écume, la Centrale, le siège de la Sylvestarle, la Tour de l'Aventville, le Casino de la Team Rocket, qui avaient presque tous leur mécanique unique, d'autant plus admirable qu'on était sur Game Boy. Hors et Argent avaient moins de place à accorder à ce genre de folie avec les deux régions qui devaient être bourrées dans la cartouche, Ruby et Saphir se concentraient sur le thème de la nature, et donc sur des environnements extérieurs et surtout marins, et Diamant et Perle avaient oublié à ce stade que la série avait en partie construit son identité mécanique sur des donjons créatifs, et ne seront rattrapés que par l'ajout du monde distorsion dans Platine. Noir et blanc ont la bonne idée d'inverser cette tendance. Il y a clairement la volonté de nous faire traverser, entre chaque ville ou presque, un donjon raisonnablement vaste, qui se démarque par une esthétique et souvent des mécaniques qui lui sont propres. Je parle ici de la grotte électrolyte avec ses pierres chargées d'électricité statique à pousser pour se créer en chemin, de la tour Dragospierre avec ses rebords à sauter, de la route Victoire avec ses pentes à sens unique qu'il faut emprunter à l'aveugle, du château enfoui avec ses sables mouvants pour passer d'un étage à l'autre, du mont Forêt qui en temps normal nous fait traverser toute la zone en spirale de manière linéaire, mais en hiver spécifiquement ouvre complètement son level design grâce à ses congères, et des ruines abyssales de loin le plus abouti du lot. Il s'agit d'un labyrinthe sous-marin accessible en post-game, dans lequel vous pouvez ramasser des reliques qui se revendent très cher. Vous êtes limité à 500 pas dans le labyrinthe à chaque essai, ce qui est très ric-rac pour rejoindre votre objectif ultime au quatrième étage, donc il va vous falloir de l'aide. Des inscriptions murales codées, écrites à l'envers et passées au chiffre de César d'un étage à l'autre, vous donnent des indications pour progresser, en plus d'éléments de l'or intriguant. Vous devez tourner au 2ème, 3ème, 5ème et 7ème intersection, qui sont des nombres premiers, et utiliser force puis flash pour passer d'un étage à l'autre. Tout ça rappelle agréablement la fameuse quête secondaire des golems dans Emeraude, et constitue finalement un des donjons optionnels les plus ambitieux de la série, en plus d'être super chiadés esthétiquement. Pour être honnête, c'est le seul qui rivalise vraiment avec les donjons les plus poussés de la première génération, comme le siège de la Cilsarles ou le Casino, parce que les autres restent assez modestes de leur complexité spatiale ou l'exigence de leurs énigmes, mais leur nombre et leur variété sont déjà un vrai point fort. La seule ombre au tableau concernant le level design, c'est la fréquence des rencontres. En jouant un noir et blanc sans utiliser de repousse, il est difficile de ne pas devenir fou à cause des combats aléatoires qui tuent le rythme de l'expérience aussi efficacement que Youtube qui place des pubs sur mes vidéos. Ce défaut est clairement identifié, on trouve facilement des gens sur les forums pour s'en plaindre. Donc il doit y avoir des différences avec le reste de la série dans la programmation des rencontres qui explique ce ressenti. Impossible cependant d'en être sûr puisque le code de noir et blanc n'a pas été décompilé, contrairement à celui des générations précédentes. Donc aucune information fiable n'existe sur internet concernant ce fonctionnement des rencontres. Ne voulant pas m'avouer vaincu, j'ai résolu de recourir à toutes les ressources du département Recherche et Développement de Boules de Feu Corp pour déterminer expérimentalement le fonctionnement exact de ces rencontres aléatoires et pouvoir les commenter en me basant sur autre chose que mes impressions. Attention, mathématiques en approche. Servez-vous de la barre de lecture pour passer directement à la fin de cette section si vous êtes un monstre que la recherche de la vérité n'intéresse pas. J'ai donc recruté des volontaires sur mon Discord pour compter le nombre de pas moyen entre chaque rencontre et récolter une grande quantité de données, en partant du principe que le jeu avait un taux de rencontre fixe par case, de l'ordre de 10%, et m'attendant à ce que celui-ci soit juste plus haut que dans les générations précédentes. Il se trouve que c'était un peu plus compliqué que ça, et que le fil de discussion s'est rapidement transformé en succursale de Polytechnique, tandis qu'on essayait de modéliser la loi de probabilité du nombre de pas avant rencontre, d'interpréter des courbes de données noyées dans la dispersion statistique, de déchiffrer le code de MRO des platines, et d'automatiser le test pour pouvoir tracer des courbes à partir de dizaines de milliers d'échantillons. Je remercie chaleureusement celles et ceux qui se sont prêtés au jeu dont nos pseudos s'affichent à l'écran, en particulier Myerbaou, Cam, Inirop et Luc, pour leurs compétences en proba ou en programmation. Et si vous voulez un compte rendu plus détaillé de notre méthode, des résultats et des sources d'erreurs, on en a fait un post-reddit dont le lien se trouve dans la description. En attendant, voici un résumé des points importants. Les rencontres dans Pokémon ont toujours fonctionné à partir d'un taux fixe de déclencher nos rencontres à chaque pas, qui dépend du lieu. Il est par exemple le plus bas dans les grottes et sur l'eau que dans les autres herbes. Ce taux est généralement de 6% dans les herbes et 4% dans les grottes pour les générations 1 et 2, et 11% sur les routes et 6% dans les grottes pour les générations 3 et 4. Et les moyennes de pas obtenues par nos courageux marcheurs tendent à indiquer un taux de rencontre en 5G de 9% dans les herbes et 5% dans les grottes. Donc en fait, moins haut que dans l'Emeraude et Platine. Mais c'est là que ça se complique. Ruby et Saphir ont introduit une période de grâce de 4 pas après chaque combat, durant laquelle aucune nouvelle rencontre ne peut se lancer. Un dispositif assez classique dans les JRPG. Final Fantasy 1 par exemple avait une période de grâce de 6 pas. Non, 6 pas dans lesquels tu peux pas avoir de rencontre. Ça veut pas dire que la moyenne c'est 6 pas hein, mais sur les 6 premiers pas t'es tranquille. Clairement ceci n'existe pas dans noir et blanc, ou pas sous cette forme, puisque ça arrivera trop souvent à notre goût qu'on se fasse faucher par une nouvelle rencontre immédiatement après la précédente. La solution semble donc toute trouvée. La 5G reprendrait des taux de rencontre presque aussi élevés que ceux de l'Emeraude et Platine, mais sans la période de grâce de 4 pas, donc c'est la double peine. Sauf que cette hypothèse ne colle pas avec les données récoltées, en particulier avec le fait que la probabilité de rencontrer un Pokémon semble croissante sur les premiers pas. Bref, nos conclusions sur le fonctionnement des rencontres en 5G sont les suivantes, à prendre avec des pincettes tant qu'une décompilation du code ne sera pas venue révéler la question une fois pour toutes. Une forme très faible de la période de grâce de l'Emeraude et Platine semble exister en 5G, qui réduirait le taux de rencontre sur le premier pas dans l'herbe uniquement à 2%. La moyenne de pas dans l'herbe avant rencontre est de 12, mais le pic de probabilité est autour de 2-3 pas et la variance est élevée, donc on va souvent faire du surplace et parfois pouvoir faire dans les 30-40 pas sans problème. En pratique, le taux de rencontre est plus bas que dans l'Emeraude et Platine, mais Noir et Blanc donnent tout de même l'impression d'un taux de rencontre plus élevé à cause de cette quasi-suppression de la période de grâce, mais aussi à cause de considérations de level design. Il y a en effet beaucoup plus de longs donjons, où chaque case représente un combat aléatoire potentiel dans cette génération que dans les deux précédentes, plus de routes qui nous font obligatoirement passer à travers de longues sections de hautes herbes, et moins d'océans où le taux de rencontre a toujours été bas. Vous allez me dire que je m'excite beaucoup pour un problème qui se règle simplement en utilisant des repousses. Et vous avez raison, c'est ce qu'il faut faire. Les allers-retours dans le sac tous les 200 pas sont modérément agaçants, et l'ajout de la relance automatique du repousse dans Noir 2 et Blanc 2 arrivera comme le Messie, mais pas autant que de se faire interrompre toutes les 10 secondes par un combat aléatoire qui en prend 20 à fuir. Et les repousses ne sont pas assez chères pour justifier de les remplacer par votre temps de vie. Donc ce n'est pas un problème qui pèse lourdement sur votre expérience, pour peu que vous soyez un minimum préparé. Par contre, ça pose question en terme de game design. Qu'est-ce que Game Freak souhaitait accomplir avec ce changement subtil dans la programmation des rencontres ? Est-ce que c'est vraiment une direction pertinente dans laquelle emmener cette mécanique ? Depuis Rouge et Bleu, les combats aléatoires servent principalement à nous mettre face à des pokémons plus ou moins rares qu'on peut avoir envie de capturer, et de sources d'expérience infinie si on a besoin de grinder. La plupart des joueurs les fuient systématiquement, ou les évitent avec des repousses. Et comme elles rapportent peu d'expérience, ce ne sont pas elles qui remplissent le rôle classique des combats aléatoires de JRPG, qui font progressivement monter de niveau notre équipe. Ça c'est plutôt les duels contre les dresseurs, qu'on ne peut pas fuir, et souvent pas éviter, et qui eux rapportent une quantité d'expérience plus importante. Après 15 ans de jeu pokémon, il aurait été temps de se rendre compte que cette mécanique agit principalement comme une perte de temps qui décourage l'exploration, et sans la supprimer complètement parce que vous mettre sous les yeux des membres d'équipes potentielles est le meilleur moyen de vous encourager à les jouer, il aurait été plus pertinent de réduire drastiquement les autres rencontres, et de vous donner à côté de ça plus de moyens faciles d'en déclencher sur commande, comme avec Dou Parfum. Manifestement, ce n'est pas la direction dans laquelle les designers de noir et blanc ont souhaité aller quand ils se sont repenchés sur cette mécanique, et la seule explication que j'y trouve, c'est qu'ils ont voulu rapprocher légèrement pokémon de séries de RPG plus classiques comme les Dragon Quest, qui présentent souvent des donjons interminables avec un taux de rencontre à s'arracher les cheveux et des combats qu'on ne peut pas toujours fuir, et encore une fois le but serait de parler à un public qui a grandi et qui a élargi ses horizons depuis Rouge et Bleu. Dans le cas du taux de rencontre, ce n'est pas très pertinent, mais cette volonté de travailler l'aspect RPG de pokémon, on va la retrouver partout dans l'équilibrage du jeu, pour mon plus grand bonheur. On arrive maintenant à ce que j'aime le plus analyser d'un pokémon. Les notions telles que la courbe de difficultés, le design des boss, la viabilité des différentes options de team building, que dans cette série de vidéos je regroupe sur le terme équilibrage. Vous vous souvenez peut-être que l'équilibrage dans Platine avait atteint un niveau que je trouvais très satisfaisant. La courbe d'expérience était maîtrisée, la sélection et la disposition des pokémon étaient réfléchies pour qu'ils soient presque tous viables, il n'y avait pas de favoritisme outrancier d'un type par rapport aux autres dans le design de la région, les boss étaient nombreux et offraient un challenge bienvenu sans être excessif, et même les dresseurs lambda pouvaient nous donner du fil à retordre à partir de la moitié du jeu. C'était un pas en avant par rapport à Emeraude, qui avait certes des champions délicieusement exigeants, mais aussi quelques problèmes de courbe d'expérience sur sa faim et de difficultés en dehors de ses boss, et un monde de différence par rapport à la débâcle qu'était l'équilibrage de Crystal, et c'est par rapport à ces standards posés par Platine qu'on va évaluer noir et blanc. Les game designers ont clairement accordé beaucoup d'attention à cet aspect du jeu, et en plus de faire tout le nécessaire pour reprendre les qualités de Platine, ils ont aussi décidé de mettre en place un certain nombre de modifications extrêmement pertinentes à des mécaniques centrales dans le fonctionnement de Pokémon en tant que RPG, qu'on va commencer par examiner. Déjà, nous avons un subtil remaniement de la mécanique de gain d'expérience. Votre Pokémon gagne toujours une certaine quantité d'expérience à chaque adversaire vaincu, partagé avec tous ceux qui ont participé au combat ou qui portent un multi expo. Mais deux choses changent. Auparavant, la formule était celle-ci. Ne partez pas, c'est pas si compliqué. La plupart de ces facteurs sont des constantes pour tenir compte de si votre Pokémon provient d'un échange, si l'adversaire était un dresseur, etc. L'expérience gagnée est surtout proportionnelle à deux choses. Le niveau du Pokémon vaincu, et le taux d'expérience correspondant à son espèce. On comprend bien par exemple qu'un Chenipan va rapporter moins d'expérience qu'un Léviator, même s'ils sont au même niveau. Le premier changement apporté en 5G, c'est que ces taux d'expérience ont globalement été revus à la hausse, en particulier pour les évolutions finales. Dans Platine, la plupart des Pokémon pleinement évolués tournaient autour de 200, avec un maximum à 255 pour l'Euphorie. Maintenant, la plupart des évolutions finales sont autour de 250, et le maximum est détenu par Nanmeioui avec 390. Le deuxième changement, c'est d'introduire dans cette jolie formule un terme dégueulasse qui fait intervenir le niveau de votre propre Pokémon. Pour rendre les choses lisibles, dites-vous que tout ce terme-là est à peu près égal au niveau du Pokémon adverse divisé par le vôtre. Donc par exemple, si vous battez un niveau 60 avec un niveau 30, l'expérience que vous gagnez est à peu près multiplié par 2. Bon, tout ça c'est du fonctionnement sous le capot, que le jeu n'explicite jamais. Alors qu'est-ce que ça change à votre expérience ? Et bien plusieurs choses, et plusieurs choses importantes. Déjà, la combinaison de ces deux facteurs permet à votre équipe de continuer à gagner de grosses quantités d'expérience en fin de jeu, et donc de continuer à monter de niveau pour que la fin du postgame se passe autour du niveau 70, sans pour autant avoir à grinder comme un dingue pour en arriver là. Cela étale la courbe d'expérience, donne un sens à toutes ces attaques apprises au niveau 50-60, et permet à la 5G de proposer des évolutions plus tardives que d'habitude. Beaucoup des Pokémon trouvés en fin de jeu, et censés être utilisés dans la prolongation de l'aventure en postgame, vont évoluer autour du niveau 50, et jusqu'à 64 pour Trioxydre, un nouveau record. Ce qui, dans le cadre de cette génération et de sa courbe d'expérience, est en fait tout à fait acceptable. Ce n'était par contre pas très malin dans l'optique de l'inclusion future de ces Pokémon dans les régions des jeux suivants, parce que les niveaux qu'ils doivent atteindre pour évoluer font souvent tâche au milieu des autres, et les rendent injouables. Par exemple, Furéglon évolue au niveau 54, et c'est beaucoup, mais dans ce jeu, il n'est pas trouvé à l'état sauvage en dessous du niveau 40, à partir de la roue de victoire. Dans Soleil par contre, il est trouvé en début de jeu au niveau 11, donc si vous décidez de le jouer, il va rester à un poids mort jusqu'à la toute fin du jeu. Enfin, cela facilite l'ajout de nouveaux membres dans votre équipe, puisqu'ils vont avoir un bonus d'expérience à bas niveau pour rattraper rapidement vos autres Pokémon. Mais de la même manière, cela vous empêche aussi de prendre trop d'avance sur la courbe d'expérience en n'entraînant qu'un seul Pokémon, ou hasard votre starter, qui ne pourra plus se retrouver facilement en surlevel. C'est la première génération à s'attaquer sérieusement à la tendance qu'ont les jeunes joueurs à ignorer toute la richesse des options de teamholding, pour à la place rouler sur le jeu avec seulement leur starter. Et la formule d'expérience n'est pas la seule chose qui va dans ce sens. On a également les deux premiers champions designés spécifiquement pour vous faire manger vos dents si vous les abordez avec votre starter seul, et le positionnement judicieux de Pokémon tout indiqué pour contrer chaque arène, qui vous encourage à les inclure dans votre équipe. Charpentier à côté de l'arène de type normal, Darumaron à côté de l'arène de type insecte, sort bébé à côté de l'arène de type sol, etc. Enfin, cela permet une meilleure maîtrise de la courbe d'expérience, puisque vous êtes mécaniquement un peu ramené vers le niveau auquel vous devez vous trouver, par la réduction ou l'augmentation de l'expérience gagnée. Couplé à l'absence de vrais moments d'ouverture dans la structure de la région, cela signifie que noir et blanc ont la courbe d'expérience la plus millimétrée dans la série jusqu'ici, en tout cas jusqu'à ce que vous mettiez le pied dans le postgame, mais on en reparlera dans un moment. Si vous ajoutez des membres à votre équipe à un rythme raisonnable, vous serez systématiquement quelques niveaux au-dessus des dresseurs ordinaires, un ou deux niveaux en dessous des champions, et quatre ou cinq niveaux en dessous des boss de fin de jeu. Ajoutez à ça que tous les dresseurs se mettront à avoir des Pokémon évolués à partir de la cinquième arène, et ce ne sont plus seulement les quelques top-dresseurs qui vont vous forcer à jouer sérieusement. Votre équipe va se faire malmener au cours de la traversée des routes et des donjons, mais les designers ont anticipé ce problème et placés en des points stratégiques des infirmiers et infirmières, qui une fois vaincus vous proposeront de vous soigner à volonté, et vous épargneront les allers-retours à la ville la plus proche. Bref, même si de mon point de vue noir et blanc restent globalement trop faciles, ils explorent quand même un peu mieux que les générations précédentes, la marge qui existe entre « vous roulez sur le jeu » et « vous vous mangez un mur », en proposant des rencontres qui collent de près à votre propre niveau, et qui vont davantage taxer les ressources de votre équipe. L'autre changement profond et pourtant discret, c'est que les capsules techniques, ou CT, qui servent à enseigner des attaques à nos Pokémon, ne sont plus à usage unique. A première vue, ça relève simplement de la qualité de vie. Il était agaçant dans Émeraude et Platine de n'avoir qu'un seul usage de notre CT Tonnerre par exemple, surtout au moment de se constituer une équipe compétitive pour la zone de combat. Donc lever cette contrainte apporte un certain confort. Mais en pratique, ça bouleverse complètement la fonction de cette mécanique dans la changement globale du jeu. Et pour comprendre ça, il faut faire un petit historique sur les CT, dont je n'ai pas encore parlé plus en détail que ça dans cette série de vidéos. A l'aube des temps, c'est-à-dire dans rouge, bleu et jaune, les listes d'attaques que les Pokémon apprenaient en montant de niveau étaient d'une pauvreté confondante, selon les standards actuels de la série. La plupart des créatures apprenaient principalement des attaques de type normal, qui constituaient la moitié de toutes celles incluses dans le jeu. Et rien qu'apprendre naturellement une attaque de son propre type n'était pas garanti pour tout le monde. C'est là qu'intervenaient les CT, qui étaient votre principale source de bonnes attaques, et de ce qu'on appelle la couverture offensive, la capacité à taper dans les faiblesses de plusieurs types. Et des Pokémon comme Gros Doudou tiraient d'ailleurs principalement leur intérêt de la diversité d'attaques élémentaires qu'ils pouvaient apprendre par CT. En échange de cet intérêt immense en termes de teambuilding, les CT étaient une ressource limitée dont il fallait disposer avec soin, et qui imposaient des choix stratégiques. Est-ce qu'il vaut mieux donner Tonnerre à mon Voltali, qui ne la prend pas naturellement, pour qu'il ait une bonne attaque de son propre type, ou est-ce qu'il vaut mieux que je la donne à mon Nidoking, malgré sa stat de spécial un peu bof, pour qu'il puisse taper de manière plus efficace les Pokémon. Dans les deux cas, c'est un boost conséquent à votre potentiel offensif, et pour éviter que chaque CT ne casse le jeu en deux, elle ne s'utilise qu'une fois. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs comment Surf pulvérise l'équilibrage à partir du moment où vous y avez accès, en vous permettant d'apprendre à volonté, à un tiers des Pokémon du jeu, une attaque ou puissante et précise, qui va trivialiser les deux dernières arènes à elle seule. Ça c'était les CT telles qu'elles ont été pensées à l'origine, mais dans les générations suivantes, deux évolutions ont eu lieu, qui ont remis en question leur intérêt. D'abord, les listes d'attaques apprises par les Pokémon en montant de niveau se sont enrichies, jusqu'à ce qu'il soit considéré parfaitement normal dans Platine, que tous les Pokémon apprennent à la fois une bonne attaque de leur propre type avant la fin du jeu, et de quoi se constituer une bonne couverture offensive. Et ensuite, l'essor de l'approche compétitive de Pokémon, y compris en solo avec la zone de combat, a créé un besoin de pouvoir enseigner à volonté des attaques top tiers comme séisme ou psycho. Ces deux facteurs ont progressivement réduit l'intérêt des CT mono-usages, qui finissaient entassés au fond du sac en prévision d'un moment où elles seraient plus utiles. Là-dessus arrive donc la 5G, qui prend le problème à bras-le-corps, et décide de rendre toutes les CT utilisables à volonté. Ça rehausse d'un coup leur intérêt, puisque même si nos Pokémon n'en ont pas besoin pour avoir de bonnes attaques, elles donnent accès, une fois acquises, à une couverture offensive ou des stratégies précises en cas de besoin, éventuellement de manière temporaire avant d'être remplacées par autre chose. Par exemple se servir de la CT Attraction trouvée à Volucité, pour neutraliser le manternel mâle du champion local. Bref, ce sont maintenant des ajouts permanents à une grande boîte à outils tactiques dans laquelle on peut piocher, plutôt que des ressources à gérer. Autant le dire tout de suite, je trouve les deux approches, celle de la première génération et celle de la cinquième, aussi intéressantes l'une que l'autre, aussi pertinentes dans leurs contextes respectifs, et aussi riches en problématiques de game design. En effet, avec ce nouveau fonctionnement des CT, le placement de chacune d'entre elles doit être considéré avec d'autant plus de soin, parce que pour exagérer un peu, si on pouvait accéder à Séisme après la deuxième arène, l'équilibrage du jeu volerait en éclats. C'est précisément ce qui se passe dans les remakes de Rubier Saphir, qui adoptent les CT à usage infini sans modifier l'accessibilité de beaucoup d'entre elles par rapport au jeu de base. Et autant vous dire que pouvoir par exemple enseigner à volonté Gonflette qui buff l'attaque à la défense à partir du deuxième badge, n'est pas sans conséquence sur la courbe de difficulté. Mais dans Noir et Blanc, le positionnement de la quasi-totalité d'entre elles est irréprochable, et c'est un point qui a manifestement fait l'objet de beaucoup de réflexions. En début de jeu, c'est-à-dire à peu près jusqu'à Méhanville, on ne trouvera que des CT qui sont des effets potentiellement intéressants plutôt que des attaques puissantes, comme Repou, Larcin, Flash et Clatroc. En milieu de jeu, on trouvera des attaques de puissance moyenne avec des effets secondaires sympas, comme aéropiqués, griffes-ombre, piétissols ou rayons chargés. Le nombre de CT auxquels on a accès explose au moment où on acquiert Surf, car beaucoup d'entre elles, parmi les plus intéressantes du jeu comme Tonnerre, seront utilisées comme récompense à l'exploration des recoins optionnels que Surf ouvre à travers la région. Les plus puissantes CT, comme Séisme, Lance-flamme, Psycho, Lame de Rock, ou des buffs comme Danse-Lamme ou Gonflette, sont conservés pour le post-game, et font parfois carrément l'objet d'une quête annexe, comme Séisme trouvé en explorant le labyrinthe qui s'est ouvert dans une nouvelle section du château enfoui, ou Lame de Rock située au bout de l'entre-entraînement. Une douzaine de CT, comme les effets météo et les attaques à haute puissance mais basse précision que sont Déflagration, Blizzard et Fatale Foudre, sont à acheter dans des magasins pour des sommes dignes d'une crème quantique de Guerlain, et ça donne au passage plus de sens à la gestion de notre argent dans cette génération que dans les précédentes, car pour une fois, je me suis constamment retrouvé à sec à force de vouloir compléter ma collection de CT. Vraiment la minutie avec laquelle cet aspect du jeu est calibré m'impressionne beaucoup, et même en m'étant amusé à passer au crible la liste des CT pour trouver des positionnements contestables, parce que vous me connaissez, j'aime bien pinailler, je n'en ai pas trouvé beaucoup. Éventuellement, tunnel trouvé assez facilement avant Méhanville est un peu fort pour ce stade du jeu, et Nitro-Charge qui vous est mise dans les mains sur le pont ferroviaire arrive un peu trop tard pour être utile. Il aurait plutôt fallu que ce soit une récompense à l'exploration dans le Mont Forêt, pour que des Pokémon comme Zeblitz puissent s'en servir dans l'arène de type glace. Ah, et au passage, vous serez peut-être étonné d'apprendre que la CT95 Avoiement était impossible à obtenir dans ce jeu, elle aurait dû nécessiter un objet distribué durant des événements qui n'a finalement jamais été mis en circulation. Une autre composante de l'équilibrage réussi, ce sont les options à votre disposition pour monter une équipe. Tous les Pokémon ne se valent pas, mais tous sont parfaitement jouables, et aucun gros déséquilibre n'est à noter dans la répartition des types ou la nature de vos adversaires au cours du jeu. C'est même la génération qui égalise le plus la répartition des types jusqu'ici, surtout quand on la compare à la première où la moitié du Pokédex était de type eau, vol ou poison. Le type eau en particulier a toujours été étrangement pléthorique pour peupler les diverses routes marines, ce qui n'est pas très cohérent avec ses forces et faiblesses qui en font un type particulièrement bon à la fois offensivement et défensivement. Et la quasi-absence d'environnement marin à Unis est l'occasion de réduire sévèrement sa présence. Ce qui en fait d'ailleurs la région où il est le plus intéressant de prendre le starter haut par manque d'autres candidats à qui apprendre au surf. Réduire le Pokédex régional à 150 créatures alors que les générations précédentes tournaient plutôt entre 200 et 250, est une décision qui n'a pas plu à tout le monde, mais que je vais défendre. Comme dans Rouge et Bleu, cela donne l'occasion de se familiariser avec ces Pokémon qui sont tous entièrement nouveaux, en les rencontrant tous suffisamment de fois pour apprendre par l'expérimentation leurs faiblesses, leurs résistances, leurs tactiques et leurs attaques signatures. Un sujet sur lequel je voudrais revenir justement, c'est le design des nouveaux Pokémon dont j'ai beaucoup bâché la dimension esthétique tout à l'heure, mais qui se montre beaucoup plus solide du point de vue mécanique. Beaucoup d'entre eux se voient conférer une identité forte dans le gameplay à travers la combinaison de leurs stats, de leurs attaques et de leurs talents. Ce n'est certainement pas nouveau dans Pokémon, on se souviendra de Munja, Pijako et autres métamorphes, mais cette génération se montre particulièrement inventive. Quelques exemples parmi mes préférés. Darumacho correspond à l'archétype de show-drôles du Berserker. Il a des stats offensives exceptionnelles, mais des stats défensives de chiffon mouillé en dehors de ses PV. Il apprend naturellement des attaques très puissantes comme bout de feu, marteau-point, surpuissance, mania, qui ont toutes des contre-coups négatifs comme des baisses de stats ou une perte de PV. Et son talent sans limite augmente encore la puissance des attaques qui ont un effet bonus, comme une chance de brûler l'adversaire, au prix de la suppression de cet effet bonus. Tout ceci rend Darumacho capable d'infliger des dégâts énormes, mais en sabotant son propre potentiel défensif. Déjà pas folichaud. Megavolt, notre star nationale, a des stats globalement assez moyennes, mais elle a la particularité de jouer autour de sa stat de vitesse. Elle apprend naturellement Boule Elec, dont les dégâts dépendent fortement de la différence entre sa vitesse et celle de l'adversaire, ainsi que plusieurs manières pour maximiser le potentiel offensif de cette attaque. Son attaque signature Toile Elec baisse la vitesse adverse en plus d'infliger des dégâts. Atte est un buff de vitesse. Et Cage Eclair inflige le statut paralysique qui dévise la vitesse adverse par 4. Judo Krack et Karaklé sont tous les deux des Pokémon offensifs de type combat avec une bonne stat d'attaque. Mais le reste de leur stat et les capacités qu'ils apprennent font qu'ils se jouent très différemment. Judo Krack a une vitesse très basse, de bonnes stats défensives pour tenir le tour adverse. Et il apprend des attaques à base de projections, et souvent réactives, comme Vendetta qui double en puissance s'il a subit des dégâts ce tour. Ou Contre qui monte en puissance plus sa vie est basse. Le tout pour figurer le style de combat d'un judoka. Karaklé est plus fragile mais aussi plus rapide, et apprend des attaques à base de frappe, comme point karaté, close combat et casse-briques, pour figurer le style explosif d'un karatéka. Et puis comme dernier exemple, Zoroark a un talent unique, Illusion, qui le fait apparaître aux yeux de l'adversaire comme un autre membre de votre équipe sans modification. C'est une idée formidable, qui malheureusement n'est jamais mise à contribution au sein de l'aventure principale. Vous n'avez plus accès à Zoroark dans noir et blanc car il a été obtenu via un événement, et le seul dresseur qu'il utilise dans le jeu est N, dans son combat final. Mais il le garde comme dernier Pokémon, et Illusion n'a plus personne à copier. C'est plutôt dans les affrontements amateurs contre vos amis qu'il restera le plus intéressant, si jamais vous arrivez à mettre la main dessus, par exemple en l'échangeant depuis noir 2 ou blanc 2. Et il aura droit à son heure de gloire en tant que contre absolu au boss le plus difficile de la série, quelques années plus tard. On peut également revenir sur les designs qui évoquent lourdement ceux de la première génération, et constater qu'un gros travail a été fait pour rendre ces Pokémon plus intéressants et plus efficaces que leur modèle du point de vue du gameplay. Prenons là aussi trois exemples. La ligne évolutive de Nodulite est l'équivalent de celle de Rakaillou, à savoir des Pokémon roches défensifs, très communs dans les grottes et chez les montagnards. Mais avec deux différences importantes. Nodulite n'a pas le type sol, et a forcément comme talent fermeté, qui l'empêche de perdre toute sa vie en une fois. Ces deux changements aident Nodulite et ses évolutions à ne pas se faire vaporiser aussi facilement que Rakaillou par des attaques de type planté eau, et lui permettre d'avoir au moins un tour pour faire quelque chose. Bargantua est l'équivalent ici de Magikarp, c'est-à-dire un Pokémon poisson filler rencontré partout sur l'eau. Magikarp est un poids mort dont le seul intérêt est de pouvoir évoluer en Léviator, mais Bargantua n'a pas d'évolution, et est tout à fait jouable telle qu'elle, avec des stats décentes et un gameplay qui tourne autour des attaques à effet de recul comme Belly. Et puis comme dernier exemple, Krabarak est évidemment une repombe de Parasect, mais du point de vue du gameplay, c'est le jour et la nuit. Parasect est médiocre offensivement, présentait en première génération une double faiblesse au feu, au vol et au poison, et ne valait que pour son attaque signature sport, le seul moyen d'endormir l'adversaire à coup sûr. Le double type Insecte Roche de Krabarak est beaucoup plus intéressant sur tous les plans, et en fait à la fois un bon Pokémon défensif, avec beaucoup de résistance utile, le talent fermeté et des buffs comme murs de fer, et un bon attaquant, qui apprend entre autres Bullrock à bas niveau. En fait cette comparaison nous amène à la question du power creep dans Pokémon. On en a touché un mot dans la vidéo sur Platine, où cette tendance était déjà bien visible. Mais c'est en 5G qu'elle est la plus flagrante, donc on va lui dédier une parenthèse. Le power creep désigne une tendance dans les jeux, surtout compétitifs, à faire grossir les chiffres au fil du temps. Tous les joueurs de Yu-Gi-Oh! sont en train de hocher la tête d'un air amer, mais c'est aussi facile à illustrer avec le jeu de cartes Pokémon. A l'origine la carte avec le plus de PV était un Dracofeu qui en avait 120, à comparer avec le Dracofeu ex-publié en 2023, ses 330 PV et son attaque à 180 dégâts. Dans les jeux vidéo, plusieurs éléments qui contribuent à ce power creep peuvent être observés en 5G. Les nouveaux Pokémon ont leurs stats répartis de manière plus optimale et plus extrême, avec des valeurs d'attaque par exemple qui tournent beaucoup autour des 120-130, ce qui était réservé aux meilleurs attaquants comme McConnueur ou Rhinoferos en Gen 1, et qui brisent de nouveaux plafonds hors légendaire avec par exemple les 147 attaques de Trancho d'eau. Les buffs introduits dans cette génération brisent la règle tacite de ne jamais monter les stats de plus de deux crans à la fois, comme le faisaient par exemple Danselam et Plénitude, ce qui était déjà très bien. Là, changement de vitesse de Klytiklik, Papillodance de Pyrax ou encore Enroulement de Majespik montent chacune 3 stats d'un niveau, et le summum du scandale est atteint avec Exuviation de Krabarak et Mekapagos, qui montent de deux niveaux l'attaque, l'attaque spéciale et la vitesse, au prix de baisser la défense et la défense spéciale, mais avec un boost offensif aussi délirant, vous n'aurez plus jamais besoin d'encaisser un coup de toute façon. Les nouvelles attaques introduites au fil des générations, ainsi que de nouvelles mécaniques comme les talents, les effets météo et les objets tenus, ont progressivement amélioré le potentiel offensif de tout le monde, et il est beaucoup plus facile en 5G de cumuler les sources de dégâts et de taper dans les faiblesses adverses pour vaincre n'importe quoi en un coup. Notez que contrairement à ce qui se passe pour Yu-Gi-Oh par exemple, les anciens Pokémon ne sont pas complètement laissés dans la poussière et bénéficient d'ajustements au fil des générations pour leur permettre de tenir le rythme imposé par les nouveaux arrivants, sous la forme de nouvelles évolutions ou de nouvelles formes, de nouvelles attaques, de légères modifications apportées à leur stat parfois, et de talents cachés qui révolutionnent complètement leur utilité, comme le fameux fenard avec sécheresse. En dehors de quelques exceptions comme ce pauvre Tauros qui était au sommet de sa gloire dans rouge et bleu avec la domination du type normal et le fonctionnement des coups critiques, la grande majorité des anciens Pokémon sont significativement plus performants en 5G avec tous les ajouts faits au fil des années. Du coup on a envie de dire tout va bien, si tout est craqué, rien ne l'est, et le jeu reste équilibré. Et c'est vrai, le power creep constitue une évolution de l'équilibrage de Pokémon, pas forcément une dégradation. Et rien de ce qu'on a évoqué ici ne ruine noir et blanc. Personnellement, je ne suis pas sûr d'apprécier l'accent que l'augmentation générale du potentiel offensif met sur la possibilité de vaincre tous nos adversaires en un coup, parce que cela invisibilise les subtilités du système de combat et les spécificités de gameplay de chaque Pokémon quand ils n'ont pas le temps de jouer. Et je regrette un peu que l'identité de gameplay associée à chaque type, qui en faisait l'équivalent dans cette série d'un système de classe, ait été progressivement gommée au profit d'une identité de gameplay plus individuelle pour chaque Pokémon. Mais ce sont des préférences personnelles dont je serai d'ailleurs heureux de débattre dans les commentaires. Bon, donc pour résumer, noir et blanc ont des ajustements au système d'expérience avec plusieurs conséquences très positives sur l'équilibrage global, une refonte du fonctionnement des CT exécuté avec brio, et une sélection de Pokémon majoritairement très bien foutue et intelligemment répartie tout au long du jeu pour tous les mettre en valeur. La dernière chose à examiner, c'est les combats de boss, qui sont importants pour mettre en valeur toute cette richesse de la dimension RPG du jeu. Mais malheureusement, sur ce point, noir et blanc me laissent sur ma faim. On parle ici des 8 champions, du conseil des 4, de Henn et Gettys comme boss de fin, ainsi que, en postgame, de la version améliorée de la ligue, du maître Goya et d'une apparition en guest de Cynthia, boss de fin de Platine, dans une baraque random de Vaglone. Et 7, un peu maigre. Les innombrables affrontements contre les rivaux sont trop anecdotiques pour être pris en compte, et la team Plasma n'a pas de lieutenant puissant faisant office de boss comme c'était le cas avec les admins Galaxy, alors même que les 7 sages semblaient tout désigner pour ce rôle. Sur le papier, ces boss continuent de suivre la philosophie de design de Emerald et Platine, avec un léger surlevel par rapport à notre équipe, la possibilité d'utiliser des objets de soins, et l'emploi parfois créatif d'une stratégie centrée sur la CT qu'ils vont nous donner une fois vaincu. J'en profite pour insister sur l'importance du surlevel chez les boss en cette série. Je trouve que c'est essentiel, parce que ça rattrape d'autres avantages que vous avez, comme la possibilité d'utiliser autant d'objets que vous voulez, parce que ça vous force à exploiter plus de mécaniques que d'habitude comme les baies ou les buffs, et parce que ça crée une situation narrative où vous êtes le challenger désavantagé, dont il est satisfaisant de sortir vainqueur. Donc quand j'ai dit que tel ou tel boss est en surlevel, c'est censé être un bon point. Mais en pratique, trois facteurs contribuent à réduire l'exigence de ceux de noir et blanc. Les champions sont étrangement limités à trois pokémons, les membres du conseil à quatre. Aucun de ces boss à part Tchérène ne fait tenir d'objet à son équipe, pas même une petite baissite russe pour améliorer la durabilité de leurs derniers pokémons, comme c'était systématiquement le cas d'en platine. Et ils n'ont pas toujours de quoi couvrir leurs faiblesses. Par exemple, Carolina, la championne de type vol, n'a rien pour contrer le type électrique. La conséquence de tout ça, c'est que les boss de cette génération soufflent le chaud et le froid, et on va se pencher sur certains d'entre eux pour illustrer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Le premier champion part d'une idée louable. Mettre face à vous un pokémon qui a forcément l'avantage du type sur votre starter pour vous forcer à inclure autre chose dans votre équipe et à comprendre les affinités entre l'eau, la plante et le feu. Malheureusement, à ce stade, on a seulement accès à ponchiot, ratentif et au singe élémentaire super efficace contre le boss qui nous a mis dans les mains au vestige du rêve, évidemment pensé pour être la solution de cette énigme, mais qu'on n'avait pas forcément envie d'inclure dans notre équipe, et ça inscrit directement toute cette première arène dans la liste des tutoriels infantilisants de noir et blanc. Le septième champion, Zou, souffre principalement de la sélection médiocre de type glace disponible à Unis. Mais la vraie décision contestable, c'est celle de dédier une arène aussi avancée dans le jeu à un type avec autant de faiblesse que la glace, car il n'y a qu'à se baisser n'importe où sur la carte pour ramasser un pokémon qui compte toute son équipe. Il n'échappe pas à la comparaison avec Gladys dans Platine, qui était également une septième championne de type glace, mais avec des doubles types qui atténuaient ses faiblesses. Un pokémon de plus, une baie citruse sur son Montmartyque, et de quoi taper de manière super efficace tous les types par rapport auxquels la glace est vulnérable. Iris, la dernière championne, n'est pas Folichonne non plus. Sur le papier, son tranchodon avec Danse Draco a de quoi ouvrir votre équipe en deux et vous donner des cauchemars. Mais en pratique, l'IA des jeux pokémon a tendance à faire n'importe quoi avec les buffs plutôt que de n'en placer qu'un ou deux avant de balayer votre équipe, comme le ferait un joueur humain. Et surtout, la principale attaque qu'elle va vouloir utiliser après s'être buffée est Dracoqueux, qui frappe forcément en dernier et ne profite pas du buff de vitesse apporté par Danse Draco. C'est genre l'inverse d'un combo. Ce tranchodon va donc vraisemblablement se contenter de faire la danse du ventre devant vous pendant deux tours, le temps que vous réduisiez sa barre de vie à néon. Et puis comme dernier exemple de boss peu satisfaisant, Goya, le maître de la ligue, n'est pas à la hauteur de sa hype, ni des heures qu'on va passer dans le postgame à monter de niveau pour pouvoir le défier. Contrairement à N et Gettys dans ce même jeu, ou encore Cynthia dans Platine, auquel il peut être comparé en tant que boss final, Goya n'a que des pokémons qu'on a déjà croisés à de nombreuses reprises, y compris son atout Pyrax, qu'on aura certainement nous-mêmes rencontré dans le château enfoui, et possiblement intégré à notre équipe pour le postgame vu son niveau. Donc il n'a pas le caractère intimidant d'un adversaire qui nous oppose des pokémons qu'on ne sait pas comment gérer. Ajoutez à ça que son équipe présente deux grosses faiblesses au feu et à la roche, et que son premier pokémon vous laisse un boulevard pour placer toutes sortes de buffs, et vous obtenez un maître de la ligue qui se fait éclipser par Cynthia au sein même de son propre jeu. En fait, pour le vaincre, vous n'avez besoin de rien d'autre que du Pyrax capturé au château enfoui tel qu'il sort de la boîte. Placez 6 papillodenses contre son limaspide, dont Pyrax résiste toutes les attaques, et vous êtes ensuite libre de balayer toute son équipe en 6 tours. Pour finir cette partie sur une note plus positive, faisons rapidement le tour des boss que je trouve bons, voire très bons. Aloe, la deuxième championne, est également là pour vous encourager à inclure autre chose que votre starter dans votre équipe, mais elle le fait d'une manière que je trouve plus élégante que l'autre avec son singe. Son pont chien à intimidation pour baisser d'office l'attaque de votre pokémon, et surtout son miradar à vengeance pour one shot presque systématiquement quiconque aura vaincu son pont chien. Le jeu nous encourage fortement à aller chercher un type combat sur la route suivante, mais c'est seulement une solution à ce problème. On peut aussi jouer sur les buffs et debuffs, absorber la vengeance avec un pokémon présent dans notre équipe en touriste comme, au hasard, le singe qu'on vous a refilé de force, et éviter d'être endormi par Hypnose avec les baies données par Tyrène un peu plus tôt. Inezia est la championne du type électrique, avec deux Zemolgas et un Zéblitz. Le Zéblitz a des stats imposantes à ce stade, mais c'est surtout sa stratégie à base de change éclair qui rend Inezia remarquable, et les deux Zemolgas sont importants pour qu'elle fonctionne. Eux sont de type vol, donc ils ne craignent pas le sol, et pour leur taper dessus, vous allez plutôt utiliser une attaque roche. Mais s'ils sont plus rapides que vous et utilisent change éclair, votre attaque atterrira sur le Zéblitz, qui ne craint pas spécialement la roche. Rebelote si vous essayez cette fois de taper le Zéblitz avec une attaque sol, et qu'il utilise change éclair pour switcher avec un Emolga, vous n'infligerez aucun dégât. C'est un formidable exemple de championne qui à la fois utilise une stratégie créative et gère intelligemment sa principale faiblesse. Le conseil des 4 de Unis est lui aussi plutôt solide. En tant que boss rush nous mettant face à 4 voire 5 adversaires à la suite, le conseil a toujours été designé de manière à présenter des failles pour être moins dangereux qu'il en a l'air. Qu'il s'agisse d'un ensemble d'attaques sous optimales, de l'absence de contre à leur principale faiblesse, ou de l'inclusion de Pokémon filler, voire non évoluées. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le conseil de Platine était le plus vénère jusqu'ici, mais même lui suivait ce principe avec par exemple Terry qui n'avait rien pour contrer sa faiblesse au type plante. Le conseil de Unis s'inscrit dans cette même volonté de les rendre abordables en tant que boss rush, mais change de méthode. L'équipe de chacun de ses membres est aussi optimisée que possible, avec les plus puissants représentants de leur type trouvés dans la région, connaissant d'excellentes attaques et capables de couvrir leurs faiblesses. Malheure à vous si vous essayez de sortir un type vol contre Coombs par exemple, car tous ces Pokémon ont une attaque roche pour gérer cette éventualité. En échange, leur handicap vient de la restriction de leur équipe à 4 Pokémon plutôt que 5, et à une différence de niveau avec notre propre équipe plus modeste que dans la génération précédente. Ça les rend un poil trop simples à mon goût, et je n'irai pas jusqu'à dire que ce conseil est aussi bon que celui de Platine quand on le rencontre à la fin du scénario. Mais il n'en est pas bien loin, et sa version améliorée en postgame, débarrassée de toute contrainte, sort le grand jeu et les 6 Pokémon par adversaire pour nous pousser dans nos retranchements. Ensuite, N n'est pas le véritable boss de fin, mais il pourrait tout à fait l'être. C'est à ce stade de la série le seul adversaire qui nous oppose d'entrée de jeu à un Pokémon légendaire en sur-level par rapport à notre équipe, ce qui pose tout de suite le ton. Derrière il y a encore 5 très bons Pokémon qu'on n'a encore jamais croisés chez d'autres dresseurs, mais c'est vraiment le légendaire qui donne son identité à ce combat. Je trouve donc un peu dommage que le jeu vous file presque gratuitement l'autre légendaire immédiatement avant, pour gérer celui de N quasiment à coup sûr, car le vôtre a accès à une attaque super efficace, alors que le sien non, car en plus a de bonnes chances de le paralyser. Je comprends bien que ce duel entre les deux dragons a été hypé comme étant le point d'orgue du scénario, mais je vous encourage quand même à balancer sans scrupules Zekrom ou Recheram dans le PC après l'avoir capturé, et à vous mesurer à N avec votre propre équipe, car le combat qui en résulte est particulièrement satisfaisant. Et pour finir, Gettis est le vrai boss de fin du scénario de noir et blanc, et lui aussi mérite de rester dans les annales. Tout dans ce combat est là pour transmettre à quel point Gettis est vile et utilise ses propres Pokémon comme des outils. Son tout-en-café utilise la fameuse strate de bâtard toxique plus abri, son frison se blesse à chaque fois qu'il attaque avec Penny ou Éclairfou, son haut-massacre n'a aucune faiblesse avec son talent Lévitation qui les munisent aux attaques sols, et il a deux Pokémon de type Ténèbres qui est littéralement le type méchant en japonais. Non seulement c'est un combat difficile contre des Pokémon optimisés et en partie inconnus à ce stade, y compris un Trioxydre capable de prendre en duel votre légendaire nouvellement capturé et de one-shot deux starters sur trois, qui a traumatisé toute une génération de gamins au même titre que le Karchakroc de Cynthia, mais c'est en plus une formidable manière d'illustrer dans le gameplay la volte-face de Gettis après l'échec de son plan, et de finir l'aventure sur un duel contre un adversaire qui représente tout ce contre quoi on s'est battu. Si le jeu se concluait là-dessus, ce serait déjà très bien. Mais il nous reste à aborder tout ce que Noir et Blanc mettent en place pour pousser l'expérience plus loin après leur générique de fin, c'est-à-dire son postgame. Le postgame de Noir et Blanc présente beaucoup de similitudes avec celui de Crystal, qui nous proposait de faire le tour de la région de Kanto, ramasser ses badges et finalement défier le protagoniste de la première génération. Dans les deux cas, on est tenté de qualifier ça de « prolongement de notre aventure » plutôt que de contenu bonus. Même si on a vu le générique de fin, notre quête personnelle n'est pas terminée, la carte du jeu n'a pas été entièrement explorée et la courbe d'expérience se poursuit jusqu'à un autre boss de fin et un second générique. Donc sans ce dernier acte, le jeu a quelque chose d'inachevé. A l'occasion de votre victoire contre Gettis, la linéarité de Noir et Blanc vole en éclats et vous vous retrouvez face à un ensemble d'objectifs que vous êtes libre de poursuivre ou non dans l'ordre de votre choix. Vous pouvez compléter le Pokédex, étendu pour l'occasion au mode national comprenant donc désormais 649 créatures. Vous pouvez explorer la partie est de Unis, comprenant plusieurs nouvelles routes, villes et donjons. Vous pouvez aider l'agent Belladonis à retrouver les six sages de la team Plasma en reparcourant la région pour fouiller ses recoins. Vous pouvez vous adonner aux affrontements pseudo compétitifs du maître au trombat. Et vous pouvez revenir défier la ligue à bien plus haut niveau, un challenge qui culmine cette fois-ci sur le duel contre Goya dont vous aviez été privé durant le scénario et qui fait office de True Last Boss. On va faire le tour de ces différents objectifs et de ce qu'ils apportent au jeu. Pour ce qui est de la complétion du Pokédex, on va y passer moins de temps que dans les vidéos précédentes car clairement le jeu lui-même n'y croit cette fois-ci qu'à moitié. Remplir le Pokédex régional de Unis est un challenge très abordable. Il s'agit comme d'habitude de fouiller les hautes herbes et les grottes, entraîner quelques pokémons dont l'évolution ne se trouve pas dans la nature, et faire des échanges avec des amis ou votre deuxième déesse pour mettre la main sur les créatures exclusives à l'autre version, et celles qui n'évoluent que comme ça. Aucun pokémon n'est obtenu d'une manière aussi tordue que les scarino dans les arbres à coups de boule, les barpeaux sur leurs trois cases de rivière ou les goins Frex dans leurs arbres à miel. Donc c'est seulement une question de patience et de méthode. Même l'unique pokémon fuyard présent dans le jeu, Boreas dans noir et Fluguris dans blanc, est beaucoup plus tolérable que ceux des générations précédentes, puisque la zone dans laquelle il tourne est restreinte en fonction de l'heure de la journée, sa présence est signalée par l'orage qui l'accompagne, et il n'y a pas de meilleur candidat que lui pour votre unique Master Ball. Les seuls qui peuvent éventuellement vous poser problème, c'est Zorua et son évolution. L'événement qui permettait de les récupérer n'étant plus accessible, votre seule option est d'importer le Zorua de N qu'on vous offre au cours de l'aventure dans noir 2 et blanc 2, et possiblement de créer un paradoxe temporel en le mettant face à son ancien dresseur. Quatre autres pokémons, qualifiés de mythiques, étaient exclusifs à des événements en lien avec les films d'où ils provenaient, à savoir Victini, Keldeo, Meloeta et Geneset. Mais comme tous les légendaires de cette catégorie depuis Mew, ils ne sont pas pris en compte dans la complétion du Pokédex. Comme c'était le cas pour Platine, il y a moyen de truander ces événements en se connectant à un serveur custom, et sur émulateur vous pouvez utiliser un code pour obtenir le ticket de bateau qui permet de rencontrer Victini. Mais franchement, ça reste une idée de merde. Moi il y a Victini. C'est pas Victini hein. Bah c'est désolé mais moi j'entends Victini. C'est le Vict, c'est le Vict de Victoire. Ah ah. Oui. Victini c'est vrai. Parce qu'il est petit. Victini. Plutôt que d'utiliser ses pokémons comme des appas marketing, il aurait été bien plus satisfaisant d'en faire des récompenses pour avoir terminé les différents objectifs du postgame. Victini pour avoir vaincu Goya, Meloeta pour avoir compléter le Pokédex National, etc. Là où ça se complique, c'est pour compléter le Pokédex National et ses 649 à entrer. Cela implique de mettre la main sur les 500 créatures des générations précédentes qui n'étaient pas dans le jeu jusque là, et ça commence à faire beaucoup pour qu'ils puissent tous être glissés quelque part dans le jeu à partir de l'obtention du texte national. Par conséquent, plus du tiers de ces 500 créatures ne peuvent pas être obtenues avec juste une version noire ou une version blanche. Cela inclut bien sûr les starters et légendaires des générations précédentes, mais aussi des pokémons tout à fait ordinaires comme Pikachu, Tentacool ou Zixaton, qui doivent donc être importés d'un jeu de 4ème génération par le biais du Pokéfret, qui marche comme le parc des amis en 4G, ou de Noir 2 et Blanc 2, sur lesquels il est d'ailleurs plus simple de compléter ce même Pokédex National, ce qui donne encore moins de sens à cette entreprise ici. Parmi les pokémons d'ancienne génération qui sont inclus dans le jeu, certains sont disposés sur les routes et dans les zones qui se sont ouvertes après générique, d'autres peuvent être pêchés avec la méga-cane qui vous est donnée par Villadonis, et d'autres encore passent par la mécanique dessin, qui est toujours aussi détestable que dans Platine, et sélectionne chaque jour une espèce parmi les 21 équilibres à cette mécanique pour apparaître sur une route quelque part dans Unis. Bref, les efforts faits pour intégrer et animer 500 pokémons de plus dans le postgame sont appréciables, surtout du point de vue de la scène compétitive qui sinon aurait été bien embêtée. Mais entre l'absence d'une quelconque mécanique un minimum intéressante comme le Pokéradar, les 180 créatures à échanger péniblement depuis d'autres versions, et la nécessité d'avoir sous la main un exemplaire de chaque paire de jeux de 4ème et 5ème génération, je trouve qu'on a là le Pokédex National le plus laborieux et inintéressant à compléter de la série jusqu'ici. Et si vous voulez vraiment vous lancer là-dedans, je vous conseille de le faire plutôt sur Noir 2 ou Blanc 2, qui ont un Pokédex Rational déjà bien plus fourni. J'irais même jusqu'à dire que les efforts pour bourrer un max d'anciens pokémons dans les recoins inexplorés de Unis une fois Gettys vaincu donnent l'impression que toutes ces créatures étaient là autour de nous depuis le départ, mais planquées derrière les arbres ou sous des nénuphars, et ça dégrade la crédibilité narrative de la région dont on pensait jusque-là qu'elle n'avait aucun pokémon en commun avec celle des jeux précédents à cause de l'éloignement géographique. Mais en fait... Ils sont dans les campagnes, dans les villes ! La quête de Bella de Nice pour trouver les six sages est plutôt sympa, et apporte sans forcer un peu de continuité narrative entre générations, dont la série est autrement un peu avare. Un paquet de choses mineures changent dans Unis après la fin du scénario, et nous donner un objectif imprécis qui demande de reparcourir tout le pays est le meilleur moyen de nous inciter à découvrir ces changements, même s'il n'y a pas forcément un sage lié à chacun d'entre eux. L'entrée d'entraînement sur la route 9 est maintenant ouverte. Il y a une nouvelle section dans les vestiges du rêve, et une dans le vieux château. Les terrains de sport à Méhanville ont maintenant plus de dresseurs à un plus haut niveau. Le navire L'Etoile du Nice propose une croisière tous les soirs à vous lui citer, accompagné d'un mini-jeu où il faut trouver et vaincre les sept dresseurs du bateau avant la fin du temps imparti. Bianca et Chiren nous attendent respectivement à renouer le week-end et sur la roue de victoire n'importe quel jour, pour un dernier combat avec enfin une équipe décente. Un avatar de Shigeki Morimoto, qui était le directeur de Emeraude et de Coeur d'Or et un Argent, vous attend au bâtiment de Game Freak pour vous défier avec une équipe du même niveau que celle du maître, qui serait intimidante si elle comprenait autre chose que des Pokémon de seconde zone. Et le club des épreuves est maintenant ouvert à Méhanville, opposant des séries de 5 combats où votre performance est évaluée, assez anecdotique en l'absence d'une récompense digne d'intérêt. Trouver chacun des 6 sages demande de fouiller un peu les points des donjons, mais ça vaut le coup car non seulement il nous lâche quelques éléments de backstory sur la team Plasma, haine et gétis, mais en plus chacun d'entre eux nous donne une CT contenant des buffs comme dans Slams ou Plénitude, très intéressant pour les affrontements bonus qui nous attendent ou le métro de combat. C'est assez agréable après un jeu entier passer à être mené linéairement de dialogue en dialogue, d'être enfin lâché dans un espace vaste, de pouvoir explorer par nous-mêmes ce qui a changé et trouver ses sages dans n'importe quel ordre. Alors justement, en parlant du métro de combat, il s'agit de l'équivalent en noir et blanc de la tour de combat présente dans la série depuis Cristal, et pas d'un équivalent de la zone de combat de l'Emeraude et Platine. Ce mode de jeu est techniquement accessible dès que vous mettez le pied à Méhanville durant l'aventure, mais étant donné que vos adversaires deviennent vite très vénères, vous n'irez pas bien loin sans une équipe de fin de jeu pleinement évoluée, équipée d'objets et connaissant les attaques les plus puissantes possibles. Comme dans la tour de combat, il s'agit simplement de remporter des séries de 7 victoires en 3 contre 3 contre des IA qui utilisent des Pokémon optimisés pour la compétition, avec des règles qui sont celles des affrontements multi, pas d'objets et pas de changement gratuit de Pokémon chaque fois que vous mettez un adversaire KO. Après 3 séries de victoires, vous pourrez vous mesurer à un des 2 chefs de ligne, des personnages parfaitement OSEF jusqu'à ce que l'un d'eux soit arbitrairement propulsé au rang de personnages secondaires hyper tragiques dans Legion of Service 10 ans plus tard, et en cas de victoire, vous ouvrirez l'accès à une version plus difficile de Seven Challenge au bout duquel vous attendre un autre duel contre ce même chef de ligne. Mais même ainsi, j'ai du mal à être enthousiasmé. Malgré la mise en scène originale, ça reste juste la tour de combat qu'on a déjà vu et poncée plusieurs fois dans la série à ce stade, et en l'absence des modalités d'affrontements alternatives et des règles tordues que présentaient les autres bâtiments, je ne me sens pas plus attiré que ça par ce challenge. Je comprends bien que ces zones de combat des générations précédentes n'ont pu exister que parce que Emeraude et Platine étaient des 3ème versions, qui avaient du temps de développement à consacrer à ce genre de folie, et qu'il était déraisonnable d'en attendre autant de la part de noir et blanc, qui ne sont déjà pas en manque de contenu. Mais quitte à n'inclure que ce métro, j'aurais bien aimé qu'il se distingue de la tour par un fonctionnement original, par exemple un système d'embranchement entre chaque combat qui nous permettrait d'influer sur la prochaine équipe qu'on affronte. Que vous l'aimiez ou pas, vous allez dans tous les cas devoir vous intéresser à ce mode de jeu si vous voulez faire du Pokémon compétitif. Parce que les objets à tenir les plus utilisés, type Orbevie et Bandochois, ne peuvent pas être transférés depuis une génération précédente, et ils s'achètent seulement ici, avec des points accumulés au fil des séries de victoires si lentement que les gouvernements successifs s'en seraient inspirés pour les réformes des retraites. En ce qui concerne l'exploration du reste de la région, il s'agit clairement du plus motivant parmi tous ces objectifs, puisqu'il se présente comme une prolongation de la très bonne boucle de gameplay principale de Pokémon, à base d'explorations, de combats et de progression de votre équipe. La partie est de Unis a beaucoup de choses uniques et dignes d'intérêt à visiter ou à faire. Il y a de très belles villes avec le pont du Hameau, entre Lask et Vaglone. Il y a des routes remplies de dresseurs, de CT parmi les plus utiles du jeu et de Pokémon à capturer pour le DEX national. Il y a des donjons optionnels à explorer avec la grotte cyclopéenne menant au légendaire Kyurem ou les ruines abyssales. Il y a du lore à dénicher, en particulier dans ces ruines, à Entre Lask et à l'Hôtel Abondance où vous pouvez rencontrer un autre légendaire, Déméteros, si vous y apportez Boréas et Fuluris. Et puis il y a Cynthia qui va vous tomber dessus avec son piano et son cache à crottes en 2017, à l'instant où vous mettez le pied dans une baraque random de Vaglone. Probablement le super boss le plus comiquement hors contexte que je connais dans un JRPG. Mais je vous entends crier d'ici ! Et je sais bien qu'il y a un sujet que vous attendez impatiemment que j'aborde. La hausse générale hallucinante des niveaux de tous vos adversaires à l'instant où vous mettez le moindre orteil dans une zone post-game, qui auront uniformément des Pokémon autour du niveau 65. 65, c'est 13 de plus que l'équipe du boss de fin, et au minimum 15 niveaux de plus que votre équipe au moment où vous terminez le jeu. Autant dire que vous allez vous sentir comme le petit nouveau à la salle de sport quand le premier ranger que vous rencontrerez en post-game va vous balancer son galopade 964 à la figure. C'est un sujet qui revient constamment dans les discussions critiques autour de noir et blanc, qui a fait l'objet de bien des boss tabasourdis sur divers forums, et qui a contribué à faire lâcher le jeu à beaucoup de monde par découragement avant qu'il puisse visiter cette partie est de Unis. Face à un tel scandale, il faut dire les termes. Franchement, 15 niveaux d'écart, c'est pas la fin du monde. Non, vraiment, il faut que les joueurs de Pokémon arrêtent de faire une fixation sur la différence de niveau avec leurs adversaires, parce que c'est loin d'être l'alpha et l'oméga de ce système de combat, et vous restez largement avantagé face à tous ces dresseurs. Vous avez 6 Pokémon alors qu'ils n'en ont généralement pas plus de 3, vous pouvez déployer face à chacun d'entre eux le type qui a l'avantage, vous avez des objets, vous avez de supers attaques grâce à votre arsenal de CT alors qu'eux doivent se contenter des attaques naturellement apprises en montant de niveau, et surtout, beaucoup d'entre eux n'ont même pas des Pokémon pleinement évolués. Vous ne serez que très occasionnellement mis en danger à l'échelle de tout le post-game, et avec le bonus d'expérience gagné contre des adversaires plus forts que vous, cet écart de niveau va de toute façon assez vite se résorber. Bon, cela étant dit, je voudrais quand même adresser une dédicace à un de ces rares moments qui m'ont fait manger mes dents. Dans l'antre d'entraînement qui s'est ouverte sur la route 9, insidieusement déguisé en dresseur ordinaire, vous attend le super boss oublié de cette série, qui répond au nom de Vénérable Talga. Contemplez le visage du tchad absolu, parce que ce héros de tout le peuple PNJ a une équipe de fous furieux. 6 Pokémon au niveau 62, et pas n'importe lesquels, un Léviator, un Minotaur, un Ronflex ! Si l'antre d'entraînement est le premier endroit où vous vous rendez dans le post-game avec votre équipe niveau 50, tomber sur cet avatar de la destruction au détour d'un couloir donne l'impression de se retrouver soudainement face à Raid à la fin de Cristal. On ne le bat pas, on lui survit. Et c'est trop bien ! C'est dans les cas comme ça que notre maîtrise du système de combat est poussée dans ses retranchements, qu'on doit brancher notre cerveau et faire usage de tous les outils à notre disposition pour arracher une victoire, qui pour une fois est réellement satisfaisante. Ces moments sont trop rares dans la série Pokémon pour qu'on se permette de les dédaigner, même s'ils sortent de nulle part et résultent probablement d'un développeur qui a craqué son slip. Bon, plus sérieusement, ce plateau de difficultés posé inconfortablement haut a un sens. Il s'agit d'esquiver le problème d'équilibrage qui avait détruit l'intérêt de toute la section à canto dans la seconde génération. Comme c'est le cas ici, Cristal devenait très ouvert dans son post-game, et les niveaux des dresseurs et champions sur toute cette deuxième région étaient homogénéisés entre 40 et 45. Vous passiez rapidement au-dessus de ce plateau et les quelques dernières heures de jeu étaient un ennui mortel, jusqu'à ce que soudainement Blue arrive avec ses 10 niveaux de plus que tout le monde, et tout de suite après Raid avec pas moins de 30 niveaux de plus. Ici, la décision a été prise de niveler la difficulté par le haut sur tout l'espace accessible, donc tout le monde est autour du niveau 65 auquel vous allez vous-même finir après avoir terminé votre deuxième vie de la région. Et honnêtement, il me semble que c'était la meilleure chose à faire pour conserver des affrontements stimulants tout au long de cette section. Et pour finir, votre séjour prolongé à Unis est censé se terminer sur un retour à la ligue, pour enfin montrer au monde entier qui c'est le patron. Et pour le coup, il s'agit sans doute cette fois de la ligue la plus hardcore de la série jusqu'ici. Chaque membre du conseil a pioché dans le DEX national pour enrichir de deux pokémons son équipe, qui tournent maintenant autour du niveau 70. Et ces nouveaux venus incluent des brutes comme un métallos ou encore un chapignon avec sport. C'est un bon moment pour dégainer Kyurem et le Pyrax du château à enfouis si vous avez capturé, et si jamais vous avez encore besoin de leveler après avoir fait tout le tour de la région, plusieurs combats quotidiens vous permettront de faire ça sans que ce soit trop laborieux, y compris celui contre Chiren et celui contre Morimoto. Mais personnellement, je vous recommande d'y aller sans complexe à partir du niveau 65. J'ai terminé ainsi chacun de ces duels sur le fil avec mon dernier pokémon, et c'était un très bon moment. Goyard allonge d'un combat ce boss rush, et même si comme on l'a vu il n'est pas aussi formidable que ce que son statut laissait espérer, il permet quand même de ponctuer notre aventure sur une bonne grosse victoire contre un Pyrax niveau 77. Dans l'ensemble, le postgame de noir et blanc est plutôt solide. Comme celui de Crystal, c'est principalement une extension de notre aventure dans un format plus ouvert, et d'autant plus appréciable que le reste du jeu était péniblement dirigiste, mais mieux équilibré que l'une était la région de Kanto en 2G, et présentant certains des meilleurs affrontements de fin de jeu de la série. Le tout dure une dizaine d'heures, ce qui représente quand même presque le tiers de montant de jeu total sur ces captures, donc c'est une composante significative de l'expérience de noir et blanc. Après, je trouve quand même que ce postgame n'atteint pas le niveau de ceux de Emerald et Platine, car il échoue dans ce qu'on peut considérer comme son rôle le plus important, amener le joueur vers les aspects les plus long terme de la série Pokémon, qu'il s'agisse de la complétion du Pokédex, du team building compétitif, ou pourquoi pas du shiny hunting. Avec un métro de combat trop basique pour être enthousiasmant et un Pokédex trop relou à compléter, il est difficile de justifier de rester sur ce jeu une fois Goya vaincu. En même temps, la comparaison avec Platine et Emerald est un peu injuste, car il s'agissait de troisième version dont le contenu était considérablement enrichi par rapport au jeu qu'elle rendait obsolète. Et si on le compare à celui de Rubis et Saphir ou Perles et Diamants, alors le postgame de noir et blanc est de loin le plus qualitatif. Ça donne envie de voir ce que Game Freak aurait pu faire avec une version grise, mais à défaut, on peut se reporter sur le postgame de noir et blanc 2, qui partage beaucoup de choses avec celui-ci tout en étant bien plus fourni. Mais ça, on en parlera une autre fois. Mettons donc en pratique les enseignements de cette aventure et concluons dans la nuance. Pokémon version noire et Pokémon version blanche réussissent beaucoup de choses, qui, à ce stade de l'histoire éditoriale de la série, n'étaient pas garanties. Pour quelqu'un comme moi qui considère avant tout ces jeux comme des RPG, la plus importante parmi ces qualités est de loin la grande réflexion qui est passée dans la révision d'aspects tels que la courbe d'expérience, les CT, le design mécanique des nouveaux Pokémon, pour explorer plus en profondeur la richesse mécanique des bases de Pokémon. Pour quelqu'un qui serait avant tout attaché à la qualité de production et à l'esthétique, noir et blanc présentent un saut technique à la fois ambitieux et réussi, des musiques à tomber par terre, un cycle des saisons d'autant plus appréciable qu'il était dispensable, beaucoup de contenu en particulier en postgame, des centaines de sprites animés et un moteur de combat délicieusement fluide. Et pour quelqu'un qui accorderait une importance particulière aux qualités narratives, noir et blanc ont un scénario plus central et mieux mis en scène que ce à quoi la série nous avait habitué jusqu'ici, la thématique de la diversité portée par le design de la région, des personnages mémorables à commencer par celui de N, et un propos un peu maladroit mais pertinent sur les dangers de la radicalité aveugle. Il y a tout de même des aspects importants de la série Pokémon sur lesquels, à mon avis, noir et blanc ne se montrent pas au niveau de leurs prédécesseurs. Je trouve que l'écriture ne vaut pas celle de rouge et bleu, que la cohérence esthétique de Unis est un cran en dessous de celle de Owen et de Sinnoh, que les boss ne sont pas au niveau de ceux d'Emeraude, que le design des nouveaux Pokémon est très inégal, et que compléter Pokédex National est trop laborieux. Mais ce sont des choses qui dépendent de vos préférences et de vos standards, pas des défauts fatals. Ce qui par contre représente à mon sens une vraie régression du game design de Pokémon, c'est la combinaison d'une structure complètement linéaire, et d'un encadrement strict de la progression par le scénario et des PNJ, qui nous dépouille de l'autonomie nécessaire pour avoir l'impression de vivre une grande aventure, d'explorer intentionnellement cet espace fictionnel, et d'accomplir quelque chose. Ça c'est un défaut majeur, qui m'empêche personnellement d'avoir la même estime pour noir et blanc que pour Emeraude et Platine. Je vais m'attarder un peu sur la perspective d'une version grise, parce que quelles que soient les qualités des suites qu'on a eu à la place, ça n'enlève rien au fait que noir et blanc ont été privés de l'occasion de se voir affinés par la moulinette magique de la troisième version. En transposant ici les améliorations que Platine apportait à Diamant et Perle, on ne peut que se prendre à rêver du niveau qui aurait pu être atteint. Ça aurait été l'occasion de revoir à la hausse l'exigence des combats de boss, ça aurait permis d'approfondir encore le postgame et pourquoi pas d'y inclure une zone de combat en bonne et due forme, ça aurait été l'occasion de revoir un peu le scénario pour qu'ils mettent moins en avant cette histoire de libération des Pokémon, et pourquoi pas de rétro-pédaler un peu sur le handholding, en supprimant une partie des interruptions inutiles qui encadrent notre aventure et en rajoutant des zones optionnelles. Noir 2 et blanc 2 font certaines de ces choses, mais à côté de ça ne reprennent pas plusieurs aspects importants de l'expérience visée dans noir et blanc, comme leur scénario et la volonté de se concentrer sur un ensemble réduit de nouvelles créatures, donc on ne peut pas dire que ces suites remplissent le rôle qui était celui des troisième version. Ça ne les empêche pas d'être excellentes, et on verra en détail pourquoi dans une prochaine vidéo, mais en attendant cela laisse à noir et blanc un petit coup de potentiel pas pleinement réalisé. Les qualités listées tout à l'heure suffisent malgré tout pour moi à les inscrire dans l'âge d'or de la série, et comme pour Emerald et Platine, ce sont des épisodes que je recommande de découvrir ou de redécouvrir à tous les amateurs, pour prendre conscience des standards de game design vis-à-vis desquels nos attentes devraient être forgées. Et ce, d'autant plus que la perspective de remake moderne pour noir et blanc se fait de plus en plus proche, et que cette génération définie par son ambition technique mérite mieux que l'accident industriel qu'étaient les remakes de diamants et perles. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la Déflagration ! Comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre l'espace commentaires pour me dire que j'ai oublié WatWat, pour cringier sur les surnoms de mes Pokémon, pour demander encore plus de maths la prochaine fois, ou pour essayer d'estimer la longueur de l'éventuelle vidéo sur X et Y. Je vous dis à bientôt, peut-être pour la suite de Pokémon, et peut-être pour autre chose en fonction de la foi qui me restera après 6 semaines à monter tout ça, et d'ici là, essayez donc de me trouver un moyen d'esquiver cette boule de feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'agit de Megavolt ! Bravo Megavolt, c'est vous la reine ! Un petit commentaire pour les millions d'abonnés qui nous regardent ? Je savais bien que j'étais appelé araignée ! Est-ce que tu peux essayer d'une voix différente ? Oui, tu veux quelle voix ? Faut juste me dire... Aucune direction artistique, moi je vais faire l'intro ! Une voix d'araignée... CONNARD ! Une voix d'araignée va te faire foutre ? C'est tout ? Comment dire ? Une voix d'araignée va te faire foutre ? On a dit combien d'enfants dans le monde ? Je savais bien que j'étais appelé araignée !